bah alors est ce qu'on m'entend ce que je crois qu'il y a eu une déconnexion là mais c'est peut-être revenu donc merci de me conférer si c'est ok au niveau du son et de l'image ou pas oui c'est revenu là ok merci ouais donc ce que je disais evan oui par rapport à des coûts du site oui j'ai dit là au début de l'émission je rentrais avec quelqu'un après ça passe en deux secondes et c'est pas ma priorité non plus mon but c'est quand même d'avant tout le trading est partagé du contenu de qualité donc c'est long à chez quoi à moins de s'appeler bill gates et d'avoir un bon capital pour faire faible pourcentage et ne risquez quasiment rien dit gaston non je suis pas d'accord je pense qu'on peut gagner beaucoup rapidement après il faut prendre le risque aussi derrière et v fbf c'est qui fbf ah oui ok j'avais pas entendu ok je vais les mais également un lien sur le chat audio alors c'était quoi c'était quoi comme marché c'était l'eurodoll a priori donc toi tu as des objectifs de rebond fbf avec donc un premier objectif à 1.2955 et un second vers le pivot weekly à 1.2976 et donc tu penses à un rebond sur une zone de support qu'est ce qui alimente justement ce point de vue là est ce que tu as également une liste fondamentale derrière bon je vais revenir au dernier message parce que j'ai pas le temps de faire le point sur tout les particuliers finiront par se rendre compte du bluff que leur ont tendu les brokers et les requins de la finance mais je suis à l'achat depuis ce matin sur cac 40 et sur le dax disait jérôme ah oui donc tu as tenu ton ton long dax malgré la grosse base de ce matin son stop tu as un stop sur le dax jérôme gaston qui disant qui disait par exemple je demande y'a-t-il ici quelqu'un qui est positif depuis ses débuts dans le trading en tant que particulier moi non gaston après je connais très professionnels qui ont été négatifs pendant leurs premières années sont passé largement négatif après un positif après pas donc je pense que on peut gagner quoi les premières années à être négatif c'est une chose c'est pas pour ça que ça veut dire que je serai négatif après j'apprends je progresse pour ça que moi moi j'ai confiance après je peux me tromper si je vois que je me trompe encore dans deux ans trois ans je peux faire autre chose mais pour le moment j'ai tout à fait confiance et j'ai appris beaucoup de choses ces dernières années notamment en rigueur du tout l'eau qui disait alors quelqu'un sait comment trader en ligne avec mt5 sans installer le logiciel j'ai un collègue qui était dedans par contre ça l'a ruiné et jusqu'au coup le fameux collègue zelofp qui disait qui qui sont les snorkies pour changer il avait déposé une certaine somme plus de 1000 euros chez un broker et suivi des analystes et ça a duré à peu près deux ans et demi bien évidemment c'est qu'il se croyait monde et gaston à la skis et cela avec la plateforme tk je peux gagner de l'argent tu es positif depuis les débuts ananas j'ai perdu deux fois vingt mille en compte virtuel à l'année sa vie de coup d'un t4 n'oublie pas perso j'ai fait beaucoup de pertes à mes débuts et je continue en faire mais je n'ai jamais cramé un compte jusqu'au bout mais après toi et van t'es en démo donc c'est incomparable des mots t'auras des problèmes si tu gagnes puisque c'est de l'argent virtuel gaston qu'ils aient non mais on ne peut se dire gagnant que si on a rattrapé l'ensemble de ses pertes tout à fait je suis d'accord avec toi gaston alors je vais peking a fait des miracles cette nuit que j'allais voir ça c'est ton collègue est aussi dégâme à mort position vendredi vers 20h dimanche 23h pas coupé ah oui ok bah il ya eu ce problème là normalement pourtant alors je vais peking il est sans il est censé pas trader le vendredi soir bon en tout cas si j'ai fait le point sur le chat écrit s'il ya des choses que j'ai oublié de lire sur le chat écrit n'hésitez pas à me les copier coller et j'essaierai de répondre là je vais garder un oeil sur le chat écrit ces prochaines minutes on va les voir alors j'ai peking bon a priori il a rien fait de fou donc on est à ouais enfin il est sur une bonne lancée on va voir si on va chercher de nouveau plus haut plus 136 pour 25% donc un mois positif la plus 2.37% et donc sur l'année on est à plus 37.14% voilà l'évolution donc deux heures j'ai peking donc un robot tout à fait rigoureux et discipliné qui est positif en test chez le brocal pari ok c'est une raconte des mots là encore mais pour le moment plus positif et a priori à paris ok il sait il n'y a pas de problème folson qui laissait un lien là on va regarder ça on peut pas regarder folson le lien que tu nous as mis à renoncer en fait ce que nous remettre je crois que tu l'as mis en privé en fait ton lien pour le moment c'est pour ça qu'on peut pas la voir donc sur le chat écrit voilà extrait tu risques rien regarde merci je ne sais pas quoi tu vas être une laisse tomber disait pas de micro mais qu'il ya beaucoup de gens pessimistes alors qu'est ce que je disais pas compris pour traiter c'est vraiment pour réflexion réelle donc si on avait vu c'est un chat 30 minutes 10 fbf bonjour à tous bonjour salut oui seulement technique on de gros seulement technique on a de gros support des vendeurs moins présents donc disait fbf rapport à ses positions longues ok fbf et comment tu les joues donc tu es des signaux sur l'eurodoll ce que tu pyramides est ce que tu prends une position avec un stock fixe un objectif fixe comment tu joues ça qui avait sorti le dax ont des keV ouais moi je suis vendeur de dax un kevin donc pour le moment les acheteurs sont revenus très franchement et un jour passe donc négatif avec mon point d'entrée à 7515 on est actuellement à 7517 ça on avait vu à la cape de louis du liva ta déposition toi liva là t'es vendeur actuellement de dax auguste est ce que tu m'entends je vois que tu es mieux mais t'es pas sûr est ce que tu m'entends ouais je voulais avoir ton avis sur l'eurodoll puisque tu as dit que tu le regardais tout à l'heure qu'est ce que tu joues et que les positions en cours qu'est ce que tu as joué ce matin oui ce matin j'étais short à 28 95 76 donc je parlais juste au bout j'ai coupé je suis à 0 donc tu es en position où tu attends un signal précis pour prendre la pression je suis short à 29 32 d'accord ton stop il à quel niveau ok ok et donc tu as dit tu utilises le comblement vers 1 29 16 c'est ça on va mettre le 26 à parlant 26 ok alors les acheteurs reviennent pas mal on est à moins 33 euros actuellement on va écouter un peu ce qui se dit continuer à écouter ce qui se dit on a vu le point de vue ig market justement on a vu en italie ça bouge c'est pas des facteurs d'incertitude on va écouter le morning meeting donc de nicolas chéron on écoute ça tout de suite bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue pour le morning meeting délié fixe de 11h nous sommes lundi 10 décembre deux semaines avant les fêtes de noël donc on devrait toujours avoir des opérateurs et de la volatilité sur le marché la semaine prochaine on fera un petit peu plus attention et puis la semaine suivante pendant les fêtes là il faudra faire très attention à la volatilité à la liquidité parce que généralement pendant les fêtes il peut y avoir des décalages de cours dû au manque de de liquidité et puis une volatilité qui est un petit peu particulière alors bienvenue à tous j'espère que vous avez passé un bon week-end donc on me dit que l'image et le son sont bons je vais pouvoir y aller donc ce matin les nouvelles il y en a deux un les statistiques chinoises qui sont mitigés et qui n'ont pas permis un appétit pour le risque conséquent comme cela aurait pu être attendu Nadia vous en avez parlé donc ce week-end et je vous ai posté un un message à ce sujet dans toutes les files du forum en plus de cela donc on a appris le retour en force de bangles c'est à dire silvio berlusconi et ça n'a pas plu à mon petit le président italien qui donc parlait de possiblement se retirer ça renforce l'incertitude et donc un peu d'aversion pour le risque sur les marchés on a donc un euro dollar qui a ouvert cette nuit sur les 28 80 mais les acheteurs se sont présentés et quand on regarde les autres actifs pour l'instant c'est un lundi comme les autres c'est à dire un lundi où on a des indices et des paires du forex qui consolident qui corrige et on verra à l'arrivée des états unis des traders américains cet après-midi et où demain si les supports tiennent concernant les indices la chute est un petit peu plus violente notamment sur donc les certains indices européens comme le 440 ou bien sûr l'ITA qui est actuellement à moins 3 sur les indices je vous cache pas qu'on attendait de toute façon une consolidation une correction puisque les indices européens faisaient un peu les fiers premiers devant les indices américains ce qui n'avait pas été le cas depuis des semaines voire des mois donc là je pense qu'on est tout simplement en train d'équilibrer la situation donc voilà la situation c'est l'équilibre les indices consolides corrigent à cause de ces mauvaises nouvelles l'euro pour l'instant on stabilise autour des 1,29 il n'y a pas péril en la demeure donc ce qu'on va faire en ce lundi matin c'est que je vais vous envoyer vers les différentes files à lire les différentes analyses à lire puis on va regarder ensemble les graphiques et déterminer les seuils clés à suivre en ce début de semaine un petit avertissement sur le fait que quand vous tradez vous êtes conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et que les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement pour ceux qui n'étaient pas là vendredi donc sachez que dans la salle de trading en live en bas de la salle de trading en live vous avez ici les sessions live passées vous avez donc nos émissions, l'émission du CAC d'Adriane ce matin vous avez le trading du NFP de Nadia de vendredi où elle a magnifiquement acheté un 28.80 pour sortir un 29.50 c'était la petite cerise sur le gâteau en cette fin de semaine vous avez aussi une émission qui a été faite vendredi par le directeur du bureau FXCM pour vous parler du Noding Desk, des CFD, des avantages et des risques associés à ce genre de produit je vous invite donc à lire ce matin l'analyse d'Adriane signaux baissiers donnés sur les indices alors ça c'était son morning, son analyse est ici voilà donc je vous envoie le lien Kali nous a envoyé les paires en Yen selon Ishimoku donc je vous invite à lire aussi cette analyse vous avez l'euro dollar aussi qui a été fait par Kali vous avez aussi Pascal Caron, membre du forum qui nous a envoyé son plan en harmonic pattern sur le silver ce matin donc vous voyez quand on arrive ce matin sur DDIFX il y a déjà une analyse sur le CAC et le DAX une analyse par des membres sur la livre, sur l'euro, sur les paires en Yen, sur le silver vous avez aussi les différentes news au sujet du mur fiscal qui ont été écrits par Elias Piyak, analyste DDIFX américain et par Michael Boutros concernant l'or et ses difficultés avant la réunion du FOMC enfin je vous invite à voir ou revoir le webinaire théorie de dos et principes chartistes qui a été fait la semaine dernière que j'ai enregistré et que j'ai posté en tant qu'article sur le site donc pour les débutants la théorie de dos c'est la théorie des tendances les principes chartistes c'est pour parler des principales figures chartistes qui existent sur les marchés donc pour tous les débutants ça c'est un contenu relativement intéressant concernant le forum vous avez vu que le forum d'IDFX a fait peau neuve donc nouveau design, nouvelle mise en page vous avez maintenant la barre en haut du site d'IDFX qui est complètement intégrée dans le forum pour pouvoir passer du site au forum et du forum au site et puis voilà c'est plus propre, c'est bien rangé si vous avez des petites erreurs, des petits bugs sur certaines pages n'hésitez pas à nous envoyer des emails vous avez mon email, celui de Nadia, celui d'Adriane, celui de Romain un peu partout sur le site internet concernant les soucis de cotation du CAC et du DAX petite parenthèse à ce sujet donc sachez que par moment donc on avait parlé de ça vendredi avec Iliès lors de son live il y a des petits soucis de cotation sur le CAC et le DAX puisque ce sont des produits CFD qui répliquent les futurs notez que l'on prend très au sérieux ce genre de soucis et que concernant le forum j'ai créé des espaces particuliers à FX&M donc produits et services FX&M Marketscope, plateforme, haute plateforme et dans Marketscope j'ai créé deux files une file pour les problèmes sur les indices et une autre file sur les élargissements de spread sur indices mais aussi sur Forex donc je vous envoie le lien vous pouvez aller là dessus donc il faut bien comprendre que DailyFX c'est un site d'analyse il n'y a pas marqué FX&M en haut à gauche donc c'est un site sur lequel on a des sections d'analyse partout et si vous voulez parler des brokers ça se passe dans correspondance de traders si vous voulez parler des FX&M de bonnes choses ou de mauvaises choses généralement c'est de mauvaises choses quand on en parle c'est dans produits et services FX&M donc vous avez le numéro de téléphone des FX&M l'adresse email du directeur du bureau qui vous a été donné vendredi vous avez l'email du service client français vous avez nos emails en tant qu'analystes et vous avez en plus sur le forum cette section pour parler des produits FX&M donc j'aimerais bien à l'avenir et je vous en remercie par avance qu'on ne parle pas par exemple d'un élargissement de spread dans la file du 440 puisque cette file est une file d'analyse dans laquelle il y a des clients FX&M mais aussi il y a des clients de plein d'autres brokers donc on est là pour parler du marché des indices, de tout ça moi-même je vous avouerai que je remonte toutes les informations qu'on me donne à ma hiérarchie mais je suis analyste voilà la plateforme, les soucis de plateforme etc ça m'ennuie parce que ça ennuie mes clients mais mis à part ça ce n'est pas mon job donc merci d'appeler ou d'envoyer un email ou d'aller dans la bonne section mais de ne pas le faire dans la partie indice je vous en remercie par avance parenthèse fermée on va pouvoir donc passer au graphique donc comme je vous l'ai expliqué depuis 2-3 semaines le dollar index je le regarde moins puisque l'USD Yen avait des variations assez fortes et rendait le dollar index moins lisible la seule chose que je note concernant ce dollar index c'est que depuis bah depuis tout simplement 2011 la mi-2011 et bien le dollar index est dans une tendance haussière de fond avec des plus hauts de plus en plus hauts des plus bas de plus en plus hauts et que là à court terme il bloque sous MM20 donc il peut se replier ce qui ne m'étonnerait pas puisque l'USD Yen bloque toujours sous sa résistance mais quant à regarder le dollar index pour étudier l'euro et les autres non pour l'instant je vais le mettre de côté l'euro dollar en données mensuelles notez juste que bien on a échoué sur les 1.30 et 1.30 donc les plus hauts des 3 dernières semaines et que les 1.30 en clôture n'ont jamais été repris pour le moment nous sommes dans un rebond technique dans une dynamique de fonds baissière sur l'euro dollar en données mensuelles en données hebdomadaires je sais que beaucoup visent les 1.35 donc effectivement si on arrivait à casser les 1.30 et 1.30 à la hausse on pourrait viser 1.35 mais tant que les 3.30 et 1.30 blanques à la hausse et bien permettez-moi de douter des 1.35 et d'avoir plutôt bien je vois plutôt je vois plutôt un range pour l'instant entre 1.27 et 1.31.50 et c'est la sortie de ce range qui nous donnera le tempo bon je vais en mettre en qualité moindre puisque ça passe pas pour la suite donc sous les 1.26.50 c'est une accélération de la crise retour vers 1.24 1.21.50 et les 1.20 au dessus d'1.30 et 1.30 les problèmes sont passés à court terme ça paye et on viserait donc les 1.35 en attendant très dans les ranges très dans les excès très dans les seuils clés sans biais sans se prendre la tête plus que ça donc concernant le mouvement en place depuis plusieurs jours et bien c'est très simple on est monté un peu haut un peu vite on a été rallié donc les 1.30 et 1.30 une résistance journalière d'importance on a échoué dessus et on est revenu là à 28.95 sur les 50% de retracement donc on a les 50% de retracement on a les plus bas de vendredi on a les plus bas du 28 novembre les 1.28.80 sont donc un très beau pivot un pivot ça veut dire quoi ? ça veut dire que tant que ce seuil tiendra et bien on pourra remonter vers 1.29.45 et au dessus d'un 1.29.45 vers les 1.30.30 voire les plus hauts à contrario sous les 1.28.80 et tant qu'on sera sous les 1.29.45 les risques baissiers existent d'aller faire un tour vers 28.20 voire 27.80 et là et même 200 jours sous ces seuils là on viserait le bas du range à 26.60 1.27 donc très simple soit on est vendeur en swing depuis 1.31 soit on était vendeur en swing depuis 1.31 et on a coupé sur 28.80 puisque 28.80 Nadia Adrien et moi même nous nous étions accordés sur le fait que c'était un beau support vous avez eu des beaux achats d'Adrien et de Nadia à 28.80 sortis à 29.50 vendredi j'ai pour ma part vendredi mis les acheteurs en garde et je leur ai dit attention il y aura des statistiques ce week-end il y aura de la news donc on ne garde pas ces positions over week-end donc ceux qui m'ont écouté et qui ont coupé ont pu repayer de nouveau ce matin à 28.85 ou 28 oui 28.85 28.90 ou 29 et peuvent rejouer de nouveau leur scénario haussier qu'ils avaient vendredi mais cette fois avec l'esprit tranquille donc soit on était vendeur et on n'est plus soit on a envie d'être vendeur auquel cas il y a certains qui ont vendu agressivement les 29.20 mais c'est relativement agressif soit on est acheteur donc sur ce support qui a toute son importance en donnée 2h vous voyez on ne voit pas grand chose de plus on voit un gap baissier ce matin on bloque sous les 29.20 donc en gros on a une zone de soutien à 28.90 avec 28.75 en rappel en dernier recours et puis à la hausse on a les 28.15 28.20 et si ça passe les 29.15 29.20 et si ça passe on se retrouvera rapidement à 29.45 concernant la livre c'est neutre et les supportiennes la livre est montée pendant 10 séances elle est venue se stabiliser sur les 1.60 on a une MM20 qui là s'est retournée à la hausse on a une base à 1.60 qui tient bien donc je sais que Nadia a un plan acheteur sur cette paire et tant que les 1.60 seront préservés des achats sur repli sur cette zone pourront se faire pour viser un retour vers les 1.61 1.61 1.30 et voire plus pour ça il faudra de l'appétit pour le risque donc on attendra les news à suivre notez simplement que la zone MM20 et 1.60 est d'importance et vous pouvez déjà relire le point de Nadia sur le forum ou l'analyse de Cali sur le site ok je vais vous laisser le lien pour ceux que ça intéresse donc ouais effectivement a priori FXM a quelques problèmes de cotation au niveau de CCFD aujourd'hui pourtant je n'ai pas vu de différence par rapport au DAX chez Rwanda je suis donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé je ne vais pas tout écouter sur ce qu'il disait Nicolas Chéron donc je réécouterai le début quand il parle de ça si on avait vu si on avait vu si on avait vu 25 trades parce que si on regarde pour un moment tu as pris des positions sur Eurodoll le câble et le dollar-yen l'ensemble des positions étaient positives sur 25 trades donc n'hésite pas à nous en dire plus sur cette stratégie Evan qui disait un robot qui marchait exclusivement sur l'indicateur RSI en plus sur achat sur vente voilà c'est ça par rapport à RGV Peking Mathieu qui disait mais c'est bizarre pourtant il a lancé un trade vendredi j'ai pourtant la bonne version du robot à toi de lui dire de ne pas trader le vendredi ça c'est quelque chose que j'ai modifié assez récemment donc voilà il faut lui dire de ne pas trader le vendredi tu vas dans les settings dans les paramètres comme quoi on peut très bien faire de bons EAs sur des indicateurs simples à priori je pense il laisse les liens vers des suivis de comptes de roncier je me disais moi je suis à l'achat depuis ce matin sur le CAC 40 et sur le DAX c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure donc ça c'est ce qu'on voyait Friday no trade hour et bien sûr 2400 ce qui veut dire minuit oui c'est ça Mathieu donc mets le plus tôt et déjà prends en compte le fuseau horaire de ton broker donc 24 ça veut dire à minuit il arrête de trader le vendredi tu peux lui dire peut-être d'arrêter de trader vers 18h si tu veux pas avoir le gap du week-end par exemple Ananas qui sait je préfère maintenant jouer au Morpion ou au Blackjack plutôt que millionnaire AK trading si c'est Ananas donc Ananas vraiment dégoûté du trading n'hésite pas de nous en dire plus sur ton expérience et sur ce qui s'est passé ces derniers mois pour changer d'avis comme ça il y en a qui sont chez FXM parce qu'apparemment aujourd'hui ils ont des problèmes par rapport au CFD ça a fait un peu débat j'ai vu pas mal de gens qui se sont enfin il y a eu un petit débat là je sais pas si certains sont informés j'ai déjà eu des problèmes avec FXM il y a un an je m'en souviens très bien c'était quoi comme problème c'était sur le CAC 40 c'était tout le temps leur CFD tout d'un coup en l'espace de deux secondes leur spread passait de 1 à 6 7, 8 ça ressemblait clairement à de la chasse au stop et il y avait des raisons évoquées ou non rien de spécial moi c'était je les ai quittés et juste après ils ont eu un procès alors ils ont eu un procès aux Etats-Unis ils ont dû dédommager pour 8 millions d'euros les clients je m'en souviens plus exactement je vais regarder ça sur internet je vais te passer un lien moi j'avais longtemps comparé les cours entre IG Market et FXM il y a des disparités des fois de 1 ou 2 points sur le même indice au même moment après 1 ou 2 points ça ne me gêne pas mais c'est sur tout l'esprit je te jure j'étais devant l'écran et en 2 secondes ça passait à 6 mais comme ça 2 points tu vois c'est fou même 2 points sur des extrémités ça peut être énorme si ça t'arrive 10 fois dans la journée ça fait quand même 20 points de différence à la fin du jour ouais tout à fait si il y a la différence avec IG ils sont cotés en fait la variation minimum de l'indice chez FXM c'est 1 point alors que chez IG Market c'est 0,1 point donc du coup du coup enfin des fois IG Market ça va arriver de 0,5 et bien chez FXM ça va sauter directement de 1 point donc là aussi il y a un spread qui est non négligeable après je sais que quand j'ai ouvert un compte là-bas à l'époque pour les comptes alors ils m'ont dit pour les comptes de moins de 1000 euros ils sont market makers donc en fait ils prennent la contrepartie c'est eux aussi bien sur CFD que enfin n'importe où et à plus de 1000 euros je ne sais pas trop ce qu'ils font ok après ça ça ne me choque pas du tout vous voulez faire de l'FXM Dream ? bah oui oui je connais bien le bureau de représentation en France mais ce n'est qu'un bureau de représentation ce n'est pas là où se passe la gestion du book etc c'est des russes qui sont à New York qui gèrent en fait FXM ah c'est eux qui s'occupent de la gestion du risque ? je ne sais pas s'ils s'occupent de la gestion du risque mais je sais que les boss de FXM ce sont des russes basés à New York j'ai entendu dire ça s'énerve un peu au niveau du DAX ouais ce que j'allais dire par rapport au CFD chez Rwanda par contre vraiment aucun problème le spread s'élargit pendant les news mais autrement au niveau exécution vraiment aucun problème honnêtement pour l'instant pour moi au Wanda valeur sûre moi j'ai eu un écart de prix entre Active Thread et Rwanda et en faveur de qui ? ça dépend de quel côté tu étais moi j'ai donc j'ai été stoppé sur BKV sur Eurodoll non attends c'est pas Eurodoll c'est merde c'est quel père je crois que c'est Euroiel enfin bon bref j'ai eu un écart de 8 pips il me semble sur le prix un truc comme ça non c'est le câble voilà c'était le câble j'ai eu un écart d'une pipe entre Active Thread et Honda ouais c'est énorme 8 pips ouais ça nous a beaucoup à tel point que si j'avais passé l'heure chez Active Thread mon Thread aurait roulé mais chez Honda bah après tu as pu faire une enquête tu as regardé lequel des deux avait non mais sérieusement en comparant par rapport au cours des autres brokers lequel des deux affichait des faux cours ah non 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 j'ai pas regardé bah après je pense tu sais ça marche au TC donc je sais pas qui était la contrepartie à ce moment là je fais le serveur je le suis ouais mais c'est après c'est quelque chose qu'il faut accepter je pense bah je sais pas mais ça vaut le coup quand même parce que 8 points c'est énorme bah il y avait une news aussi ouais ouais ok enfin même si c'est même si ça paraît quand même assez élevé sur le câble je trouve aussi après comme je pense les arcs c'est quand même assez opaque que c'est eux qui font mieux pris donc voilà ok c'est sûr que sur un futur j'aurais réagi différemment bah oui ça n'arrivera pas sur un futur ça ah bah non ou alors c'est que je ne traite pas sur un futur donc on m'aurait menti voilà toi tu disais quoi Kevin là chez FXM qu'est-ce qui avait sauté comme tu disais si t'avais sauté un point je sais pas quoi ouais je disais qu'en fait la cotation elle varie de point par point et alors que chez IG Market c'est le tic je crois que c'est 0,1 point donc du coup ça fait des différences quand même énormes par exemple si je rentre à 3607,2 chez IG Market peut-être que donc là je rentre quasiment à 7,2 et bah peut-être que chez FXM ils vont me faire rentrer à 3 plus le spread tu vois en gros ça fait un spread de 1,8 au lieu de 1 annoncé ouais c'est un peu pareil sur le forex où quand tu prends un compte standard chez Active Thread peut-être t'as t'as 4 décimales au lieu de 5 et donc du coup j'ai comparé avec Kohanda qu'en casse M décimale et bah tu peux avoir généralement des écarts sur EURUSD sur EURUSD généralement j'avais 1,5 pipe d'écart ah voilà et du coup c'est clair que ça reflète pas forcément les spread d'annoncer et là pour le coup en compte standard je pense sûrement qu'ils doivent vraiment formater leur spread mais par contre du coup étant donné que l'offre et la demande ça peut aussi réduire ton spread ça tu vois ce que je veux dire ouais je vois ce que tu veux dire ouais mais enfin je pense que sur le long terme il s'arrange pour que la majorité des gens ça l'agrandisse petite parenthèse pour vous dire l'erreur que j'ai faite j'ai mis mon stop trop haut à 1,2943 sur l'euro je visais à 1,2926 maintenant il y a 1,2926 mais j'ai été stoppé j'aurais dû mettre au moins 28 pips de stop ok malheureusement et pourquoi t'as pas mis 28 pips justement parce que t'en parles souvent justement de ces 28 pips oui c'est ce que je mets d'habitude mais comme on est lundi j'ai serré j'étais sûr de mon coup et puis je me suis fait avoir 1 pips d'accord ok bon ouais le plus haut a été à 1,2942 j'étais à 1,2943 avec un je sais pas pourquoi j'ai été pris et je me suis fait coincé certainement la chasse au stock je sais pas ouais sur dax là on a retracé 100% du mouvement de baisse qu'on avait eu précédemment avec les plus hauts du 7 et puis bah spécial les vendeurs reviennent là pour le moment mais les acheteurs ont pris une sérieuse option pour l'après midi quand même je suis précisément sur mon point d'entrée actuellement avec une perte de 60 centimes donc pour le moment journée pas intéressante pour moi j'ai un peu de mal à traduire l'anglais comment ça c'est quoi c'est quoi comme lien alors le 12 août la NFA national fan national a condamné FXM à 2 millions de dollars FXM condamné à 2 millions de dollars d'amende par la NFA donc c'était le 12 août 2011 la NFA était chargée de juger une plainte à l'encontre d'FXM qui apparemment avait gardé des gains venus de slipage positif donc apparemment les clients avaient des slipages positifs qui n'avaient pas été crédités par l'FXM ils ont échoué à en gros ils n'ont pas exécuté correctement les ordres des clients en tout cas pas selon les règles et le contrat présenté ils n'ont pas traité de manière équivalente l'ensemble de leurs clients au niveau de l'exécution et des prix proposés et ils ont échoué dans le fait de pouvoir lancer justement un audit par rapport à chacun des comptes concernés donc en gros FXM et NIV alors je ne sais pas ce que c'est NIV N-I-V ont été accusés de ne pas avoir été capables de superviser justement le bon déroulement et le respect du contrat quoi donc la décision qui a découlé de cette complainte de cette plainte donc le jugement s'est tombé donc le 12 août 2011 de régulation sous 30 jours donc après la date de la décision donc le 12 août 2011 de faire tous les efforts nécessaires afin de créditer les comptes des clients du montant du slipage positif concernant les concernant les ordres qui étaient concernés à partir de de la date du 18 juin 2008 FXM doit alors rendre compte et de faire partager des vérifications en fait des preuves de ce travail effectué à la NFA donc à propos du fait de recréditer les comptes en fait de plus FXM a été a reçu une amende a été prié de payer 2 millions de dollars à la NFA comme une sanction monétaire une sanction financière plutôt dans le futur FXM ne va pas ne doit pas en fait refaire se retomber dans le même genre de problème donc ne doit plus s'engager dans le ne doit plus agir de cette manière concernant les slipages ou les liquidations de marge donc je suppose que ça appelle ça c'est les appels de marge en fait et dans le futur quand FXM si et quand FXM donnera de manière consciente donc volontaire à ses clients un attend deux secondes en fait dans le futur si FXM donne consciemment un prix ou un ajustement de prix à un client il doit également déterminer s'il peut ou non faire ce même ajustement de prix pour d'autres clients en situation similaire voilà alors c'est pas une bonne traduction je suis désolé j'ai fait du mieux que je pouvais bah merci quand même bah donc en gros l'idée c'est voilà c'est qu'il y a eu des traitements inégaux de clients qu'il y a eu bah des des slipages positifs qui n'ont pas été crédités à priori quelques problèmes d'exécution ce qu'on peut dire aussi c'est que la NFA fonctionne bien et que FXM est soumis à des organismes de régulation assez sévères ce qui est plutôt un bon point pour moi ouais donc Rodem là tu as été stoppé sur ton sur ton nom sur l'eurodoll tu as pris combien de profit du coup là alors quelques réactions sur le chat écrit du alors attends je vais te dire ça j'ai perdu 10 pips sur la première et j'ai perdu j'ai perdu 11 pips sur la deuxième en sachant que la deuxième le volume était beaucoup moins important que la première sur la première j'étais à à 3 donc 3 mini-contrats et la deuxième j'étais sur 0,2 mini-contrats donc là j'ai un gain de stoppé à perte sur les deux du fait que j'avais remonté mes stops enfin moins 70 sur moins 1,70 sur la deuxième position et 21 euros sur la première d'accord donc en fait tu avais pyramide avec une position plus faible que ta position initiale voilà comme ça ça me permettait de mettre un stop plus important sur la deuxième position ok donc fbf qui nous a quitté et qui était revenu forexbusinessfrance.blogspot.com je suis planté sur la deuxième image que j'ai mis 1.864 alors que c'est 1.964 aujourd'hui le monde j'espère être sur les 1.964 disait fbf 1.964 et 500 1.964 Dax, M1 et M5, Divergence, on avait Bon bah écoutez-les, moi j'y vais Bon, trade à tous, et bonne soirée Ok, donc là t'as juste ton NZDGPY que tu laisses courir Eurodoll aussi, maintenant Ah, Eurodoll ? T'as pris à combien ? Votop 36 À l'achat ? Ouais Ok, ok, bon bah écoute, on verra, bonne soirée Salut Excel, moi j'y vais aussi, bonne soirée à tous Ok, bonne soirée Rodem, t'as fini ta journée de trading, c'était ta seule position cet après-midi ou t'avais tradé ce matin ? Non, j'avais tradé un peu ce matin, bah en fait là, la dernière position c'était du bonus D'accord J'ai quand même un objectif pas énorme par jour, voilà, moi si je fais une quinzaine de pips en moyenne par jour, moi c'est déjà beau Donc je les avais fait ce matin, je les avais fait ce matin et puis bon bah là, c'était la dernière position Ok, et le bilan de ta journée est positif ? Euh, oui, positif T'as atteint tes 15 points ? Euh, oui, alors euh... FBF, tu dis trop d'algo, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bon, il est parti, dommage Qu'est-ce qu'on avait vu ? Ouais, je suis à une... une vingtaine de pips Pour moi c'est une bonne journée Ok Allez, bonne soirée tout le monde Bonne soirée, bye Bonne soirée Salut Rodem qui disait, j'ai remonté mes stops à 1.2924 Sous la zone de console en M30 FBF qui disait, 7523 pivot du jour sur le DAX Tous les pivots ont été travaillés sur DAX, ça pue l'algo Ah ok, ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure Nodeling Desk, Spread Variable C'est le DAX, regarde les pivots Utly pivot, daily pivot Effectivement on reste bloqué sur le daily pivot Mais c'est dommage qu'il soit parti FBF J'aurais quelques questions à lui poser par rapport à ses conclusions justement sur le... Ce point pivot, mais bon, c'est comme ça Alors, ça on l'avait vu Il y avait 8, 10 points à prendre En jouant les consolidations autour du point pivot, c'est ça FBF Sans dire de bêtises, il me semble que c'est un nom de famille, Niv C'est Dror Niv Dror Monsieur Dror Niv, Drew Service, as chief executive officer D'accord, donc c'est le PDG de FXM Merci pour la précision Ok, merci Dror Niv plutôt Je veux, je viens de trouver une vidéo Ok, merci, on va de ça matcher rapidement Donc après, c'est le PDG de FXM Welcome to ForexTV.com It's Thursday, September 15th I'm Tim Kelly We have a very special segment and a special guest today Drew Niv, CEO, co-founder of FXCM Ticker symbol FXCM on the New York Stock Exchange Drew, welcome Thank you Tim, thanks for having me Pleasure to have you First time on the show Thanks for coming Drew, today's an interesting day You made an announcement earlier You're acquiring a company in Japan Foreland Forex Pretty big acquisition for you guys, no? Yeah, it's our second acquisition in Japan It's about double the size of our previous acquisition It's about the same size of ODL Which is a British company we acquired in the fall of last year And so it's a pretty meaningful So the pace of acquisition in the past 12 months has been pretty aggressive Yeah, it's about one every five months or so Okay, now in terms of this specific deal Foreland Forex Can you tell me what was the motivation? Is it just acquisition? Was it their client base? You noted in your press release today The client base of a Foreland trader is a little bit different than a profile Let's say of Forex FXCM Japan client Is there something that motivated you in this acquisition? Yeah, there's just two main points really One is that Foreland is one of the oldest Japanese FX brokers Is a good brand, has a very lower client base Is a much stickier client base than for FXCM More long-term trading oriented So it would be very good for kind of overall customer retention numbers When you say they stick around longer Is there a reason? Do they trade differently? Is it a different kind of trader? It's mostly a longer term trader You know, than our usual kind of day trading crowd It's still a relatively, you know, shorter term trader Than most, you know, equity brokers would be used to But, you know, it's definitely a different profile Slightly larger customer than average on FXCM Definitely a, you know, different customer Drew, in terms of, you know, you talked about About that brand, the Foreland Forex brand Is that, that brand going to stay? Does that brand go away or? Uh, the brand's going to stay for, you know, at least about a year or so Alright, so it's going to, you know, it's going to be around, you know, for a while We'll phase it slowly into the FXCM brand And it's kind of one sort of, it's, you know, sort of everybody knows the Foreland is FXCM Right, right So it could be phased out Now today, you also talked about the actual size And in the Forex business, the FX trading retail trading business You talk about tradable accounts And you talk about active accounts In this release, you talked about tradable accounts And I believe the number was about 18,000 accounts There's 18,500 tradable accounts We don't release active accounts because we have not had a history with these clients that are new to us Certainly we count active accounts, accounts that have traded over the last 12 months Hard to say from the following records who has and who has not But we know that 18,500 accounts are eligible to trade Have enough balance in their account to trade So they've got margin, they've got enough margin to make at least one minimum trade Okay Um, this, this is a pretty big acquisition When you look at your company, uh, at, right now, um, your tradable accounts are 174,000 So that's a 10%, and you're growing your company by this acquisition by 10% Correct And prior to this, with, uh, ODL, was that about the same size you said? Yeah, yeah, it was, uh, you know, it was, it was a different mix of clients, uh, so obviously it was a slightly different, more wholesale Okay, c'est juste pour voir un peu, donc, à quoi ressemblait le, le PDG de FXM aux Etats-Unis Effectivement, il est très, très jeune, hein, je trouve, pour un PDG Donc, euh, bah, quelqu'un de très connu, quand même Enfin, de très connu, non, justement, pas très connu, mais qui a un certain poids Je crois qu'il parlait de, qu'ils avaient racheté, en fait, une société de, 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 de courtier Forex au Japon Voilà, voilà, bon, il y a le lien, euh, quelqu'un l'avait mis, je vous, je vous partage le lien Pour ceux qui s'intéressent, ceux qui comprennent l'anglais, notamment C'était Mathieu qui a partagé ça, merci Mathieu, hein, pour, euh, ton partage Je vous mets ça sur le chat écrit Ok, on enchaîne Je vous en avais vu, Drone Yves Drone Yves, Agent 9, Officer Sins, d'accord Donc, il est depuis 1999 Voilà David Saké Il a 38 ans, effectivement, c'est assez jeune 99, Chen, ok Robert Henland, 49 ans, depuis 2010 Evan Milazzo, exécutif, vice-président, technology Andreas Pouts, 51, depuis 2005 Managing Director & Global Head FXM Pro Ok Donc, merci pour le partage Qu'est-ce que c'est qu'on avait vu ? Nigo aussi, Drone Yves, on l'avait vu Mathieu qui laissait un lien vers Romandie Perturbations devant des aéroports allemands en raison d'une grève Ok Enfin, un petit point d'actualité fondamentale, hein, juste après, là Euh, déconnecté, là, là, là Salut, donc, Marc qui nous a rejoint Salut Marc Voilà Donc, le reste, c'était ok Donc, on enchaîne Alors, on va aller voir un peu ce qu'ils disaient avant à gauche Salut, tout le monde Ça va, ça traîne aujourd'hui ? Salut Salut Non Non, je regarde, je fais d'un wifi, donc je regarde, quoi D'accord Alors, la Bourse de Paris se redresse après ses frayeurs sur l'Italie Donc, ce matin, c'était l'Italien qui a fait baisser les marchés La Bourse de Paris évoluait autour de l'équilibre en milieu d'après-midi, lundi, plus 0,09% Bonne soirée à tous, c'est bon Fred Ok, donc, bilan négatif pour toi aujourd'hui, Auguste ? Oui, oui, négatif Ok Bonne soirée à toi, et comment ça se fait que tu y vas là ? Tu penses qu'il ne se passera plus rien sur le marché ? Plus rien d'intéressant pour toi ? Plus rien d'intéressant pour toi ? Toutes mes zones ont été prises, donc je ne crois plus l'intérêt T'es peut-être déçu parce qu'au final, tu avais quand même une bonne vision des choses et tu n'as pas pu les jouer à cause de… J'ai pas respecté mon money management, bon, bah voilà Tant pis pour moi Ok Auguste Bon bah écoute, bonne soirée à toi et sans doute à bientôt A bientôt Ok, donc ça on avait vu Tain du cercle des économistes Philippe Trenard, membre du cercle des économistes et directeur des risques chez SCORE Vous répondra mercredi 12 décembre à 11h, posez-lui dès maintenant vos questions, ok ? Wall Street part dans le vert, optimiste malgré l'Italie et le budget américain Wall Street monté en début de séance lundi après une ouverture en baisse, optimiste en dépit de l'instabilité de la situation politique italienne et des risques d'impasse budgétaire aux Etats-Unis USA Standard Chartered va payer 327 millions de dollars en plus La banque britannique Standard Chartered devra payer 327 millions de dollars de plus aux autorités américaines Pour avoir violé le régime de sanctions imposé par les Etats-Unis à différents pays dont l'Iran, ont indiqué la Fed, ok ? France Le gaz va augmenter de 2,4% mais coup de pouce aux plus démunis Les tarifs réglementés du gaz de GDF Suez augmenteront de 2,4% au 1er janvier Une hausse résultant d'une décision de justice mais qui s'accompagnera d'une extension partielle des tarifs sociaux de l'énergie Le géant de l'acier ThyssenKrupp fragilisé par la crise et les scandales Les résultats annuels mardi de ThyssenKrupp sont attendus en forte baisse Alors que le géant allemand de l'acier fait face à la faiblesse du marché européen et à des difficultés pour céder ses usines au Brésil et aux Etats-Unis Après Richemont et Hermès, PPR investit à son tour dans une marque chinoise Après Richemont et Hermès, le groupe PPR investit à son tour dans une marque chinoise avec le rachat du joaillier Kilin qu'il compte développer d'abord en Asie en s'appuyant sur le réservoir de consommation qu'ils offrent aux Chinois La crise italienne réveille les doutes sur la solidité de l'Espagne L'annonce prochaine de la démission du président du conseil italien Mario Monti a suffi à réveiller les doutes sur la solidité financière de l'Espagne Rappelant que l'éventualité d'un sauvetage global n'est pas écartée L'Italie s'est réveillée lundi avec la crainte d'une nouvelle tempête financière Après l'annonce coup sur coup du retour de Silvio Perlusconi et la démission de Mario Monti, très appréciée des marchés et de ses partenaires européens A quand le taux du 10 ans à 0% ? Le débat de la semaine avec la place des vrais... Alors ça, non c'est pas vrai Ils veulent pas m'afficher, donc voilà, on pense à une poursuite de la baisse du taux d'emprunt à 10 ans Et donc ça on avait vu On va aller voir du côté du Wall Street Journal et du site MarketWatch.com Donc toujours débat au propos du Fiscal Cliff qui tient le haut de l'attention des investisseurs américains Donc voilà, Fiscal Cliff et Italie, donc les mêmes sujets d'attention qu'en Europe Les marchés actions américains erase opening losses as Wall Street seek to look beyond the political turmoil in Italy to focus exclusively on any moves to address the looming spending cuts and hikes in the US Take trend for 2013, ok Ils commencent d'ores et déjà à s'intéresser à 2013 pour voir sur quoi investir What to expect from the Fed this week ? Donc apparemment la Fed va parler cette semaine, donc on pourra surveiller ça Monty to step down by year's end Donc Monty qui crée le doute Donc qui attire l'attention des investisseurs également aux Etats-Unis Obama, Bohaner, résume Cliff Talks All rebound on China demand signals Donc les marchés de pétrole, par rapport au pétrole, pourraient rebondir à cause d'une reprise de la croissance en Chine A disappointing read on China trade data Donc disappointing, je ne sais plus ce que ça veut dire Mais je crois, désappointant, je ne sais plus dans quel sens Alors attendez, je vais faire une petite traduction Décevante, d'accord Donc une lecture décevante des résultats commerciaux en Chine Global banks move jobs out of London Global, donc les banques mondiales Ouais, en fait du travail en moins pour les banques à Londres C'est assez étonnant On partage là-dessus Donc les pires actions de cette année peuvent être les meilleures de 2013 Pricing college like a cell phone Deux petites secondes, voilà Alors c'était en gros les informations par rapport à l'économie américaine Deux secondes, super Ok Donc voilà le gros des informations par rapport à l'économie américaine Alors on va aller regarder le match des traders C'était ce matin pour voir un peu le point de vue Notamment de Jean-Luc Cussac Et donc de son adversaire du jour dans le cadre du match des traders En ce début de semaine Alors qu'il ne se passe plus grand chose cet après-midi Après la correction totale du mouvement de baisse de ce matin Donc amené par les inquiétudes par rapport à l'Italie Et bien là finalement on stagne Dans une zone qui a été assez travaillée finalement Sur le DAX Donc on est revenu au niveau des 7520 Donc on verra ce que ça donne Moi si on devait clôturer maintenant Je prendrais une paire de 25€ Ce qui n'est pas la fin du monde A priori demain je continuerai à jouer un biais baissier Malgré l'espèce de marteau inversé qui s'est dessiné Ah de marteau tout court pardon En tout cas l'idée est là C'est à dire que les vendeurs n'arrivent pas à prendre en moins de marché Mon biais est quand même clairement baissier Et tant qu'on est sous les précédents plus hauts Je joue un biais baissier Si on repasse au dessus je rejoue un biais haussier Avec un objectif potentiel Au niveau des 7615 Donc ça ça se ferait changer mon biais Seulement sur un jour différent C'est à dire que ce ne sera pas dans le même jour C'est à dire que si par exemple je suis vendeur demain Et qu'on vient casser les précédents plus hauts C'est pas demain que je prendrai le biais haussier Mais après demain en fait Voilà c'est ça que je veux dire Donc j'ai mon temps Et tant qu'on est sous ces 7556 Et bien je continue à jouer un biais baissier Si on les casse je joue un biais haussier Pour suivre le mouvement court terme Et si je vois un ralentissement à l'approche d'une zone de résistance Par exemple les 7610, 7615 Et bien je reprends un biais baissier Donc quand même une vision baissière Donc après l'idée c'est d'optimiser la taille de ses positions Pour essayer d'être un maximum profitable Actuellement 1985 euros d'équité Je vous rappelle que l'ensemble des dépôts C'est 1650 donc on reste positif là depuis début septembre On va voir comment se termine cette journée Qui a été intéressant dans un premier temps Et puis assez ennuyeuse finalement cet après-midi Ennuyeuse dans le sens pénible Puisqu'on a corrigé entièrement mon gain On est désormais en perte et là on s'accumule Donc apparemment au niveau du point pivot Là j'ai pas mon point pivot affiché Alors si je fais l'effort d'aller les chercher J'ai pas exactement le même Après le truc c'est que Mon point pivot il se calcule mal Puisqu'il se calcule à propos des cours de la veille Mais alors la veille là c'était dimanche soir Donc c'était pas cohérent avec le décalage horaire etc De l'observer donc voilà Enfin bref Donc toujours est-il Voilà on a recassé plus de 61.1% du mouvement de baisse observée Depuis les plus hauts de vendredi Après avoir rebondi à de nombreuses reprises Sur la zone de résistance Qu'on peut étirer de 7553 à 755 On a quand même eu un bel échec de la part des acheteurs Donc voilà demain je continuerai à jouer mon biais baissier Si on devait terminer à ces niveaux aujourd'hui Il y avait Nikop Salut Nikop Qui était là Alors qui nous disait Moi j'ai shorté le CAC à 3605 ce matin Je cote sur la moitié à 3585 Le reste à 3602 Ok donc là t'es flat maintenant T'as tout fermé sur le CAC 40 Oui j'ai shorté tout ce matin A 8h je crois Et j'ai tout tué rapidement Le quart de la position Puis vraiment stop à 0 Et puis voilà Mais bon Ok Bah c'est bien t'as quand même été profitable Alors que finalement on a corrigé entièrement Le mouvement de baisse de ce matin Donc t'as pu en profiter Ah mais je pensais qu'on allait toucher des 3575 quoi On est à combien là actuellement sur le CAC Puisque moi c'est le DAX que je regarde Oh 3006 je crois 3006 ouais Moi j'ai fermé là Je sais plus Ok Bon finalement tu prends comme un bon petit paquet de points Alors que Bah carrément t'aurais dû être neutre Voir légèrement négatif Parce que moi c'est la même chose que toi Moi je suis vendeur depuis ce matin sur le DAX Rentré à 8h Mais par contre moi Actuellement là je suis négatif de 37€ Après avoir été positif de plus de 300€ je crois ce matin Donc là tu penses plus rien faire pour la journée ? Ah non ça va aller Je suis rentré ce matin avec un contrat normal quoi Donc non ça va aller Ok Alors là il y a des stratèges Micro Au service nom Et le match des traders On écoute ça donc c'était ce matin Au micro de BFM Donc ça charge Ça va être un peu long Je pense qu'on va pas se manger de pub Si malheureusement Voilà tu voudrais faire quoi plus tard ? Ben je t'ai dit Aventurier Ou vétérinaire Et toi ? Hier encore Un cadre pouvait imaginer ce qu'il ferait Dans 10 ou 20 ans Mais aujourd'hui APEC Prenez rendez-vous avec l'avenir Alors ok BFM Business Jusqu'à 12h30 Intégral placement Cédric Decoeur Guillaume Sommerer Cédric Decoeur Cédric Decoeur Aujourd'hui T'as traité quoi aujourd'hui ? Le Rodol En fait tu sais vendredi J'étais J'étais All-in Tu me souviens Et le coup Remonté sur moi D'accord Et aujourd'hui T'as joué ça comment ? Ben aujourd'hui Tu sais j'avais laissé courir Je me suis dit Merde Je vais perdre Ce que j'ai gagné D'un semaine Et Ben Grosse surprise Ce matin J'ai vu que L'euro dollar Est bien redescendu A son niveau Si tu veux Même plus bas Que son niveau Donc j'ai mis J'ai mis un autre Un stop à zéro Une fois qu'il a dépassé Tu vois Et une fois qu'il est remonté Il l'a tapé Donc j'ai rien perdu J'ai rien gagné moi Donc Je suis flat On va voir demain D'accord Ok 10h34 Vous êtes sur BFM Business Au coeur d'intégral placement 2h30 quotidienne Consacrée à votre argent A votre patrimoine A vos placements Et ce matin On va vous proposer D'investir dans les produits Structurés Produits structurés Qui peuvent valoir le coût Et vous rapporter de l'argent On vous dira Comment faire Et quels produits structurés Privilégier Ce sera aux alentours de 11h40 Et on n'oublie pas non plus Les réponses à vos questions Vous êtes de plus en plus Nombreuses De plus en plus nombreux A nous écrire Sur notre site internet BFM Business.com Aujourd'hui C'est Christian Fontaine Du magazine Le Revenu Qui viendra vous répondre Dès midi 5 Beaucoup d'actualités Sur le front des marchés Aujourd'hui Le CAC 40 recule un peu Après avoir touché Le plus haut annuel La semaine dernière Aujourd'hui On perd 0,6% A Paris 3 583 points Moins 0,6% Ce n'est rien Comparé à la bourse de Milan Qui elle perd Beaucoup plus de terrain Moins 3,5% Après la démission Annoncée ce week-end De Mario Monti A suivre aussi cette semaine La Fed Décision de politique monétaire Mercredi L'Europe Avec la réunion Des chefs d'Etat et de gouvernement Jeudi Il sera question de l'union bancaire Pour l'Europe Et puis on suivra aussi Bien sûr Des élections très importantes Au Japon Ce sera dimanche prochain Semaine extrêmement riche Et des marchés Donc très prudents Avant de franchir Tous ces obstacles On en parle avec Nos deux traders Jean-Louis Cussac Bonjour Jean-Louis Bonjour tout le monde Trader pour compte propre Et stratégiste Chez Perceval Finance Et avec vous Julien Nebenzal Bonjour Julien Bonjour Vous êtes président De Day by Day Julien Le CAC perd 0,6% Mais finalement On le trouve assez résistant Le CAC 40 Milan perd 3,5% Et le CAC Lui ne perd que 0,6% Ça aurait pu être pire Oui en fait Même l'Europe L'Europe globalement Tient bien Puisque Milan On perd 3% Madrid suit un petit peu Avec 1,5% Mais on voit que L'Europe du Nord Tient bien Autour de Moins 0,5% Et moins 0,6% Pour le CAC 40% Ça traduit le fait Que la dynamique Toujours sur les marchés Action Est quand même Plutôt bonne C'est normal Qu'il y ait un petit peu Des chocs De temps en temps Des annonces Effectivement Qui sont perturbantes Maintenant Tous les marchés Européens Avent touché Des niveaux de résistance On en avait parlé La zone entre 3,580 et 3,600 points Sur le CAC 40 C'est une zone de résistance Voilà Donc c'est assez logique Techniquement D'assister à une consolidation Pour aujourd'hui On va avoir un support A 3,575 Si on casse ce niveau On ira vraisemblablement A 3,557 Voilà Mais globalement La tendance générale Du marché Est plutôt bonne Voilà donc la vision Signé de débaider Jean-Louis Cussac Votre analyse En ce début de semaine Bonne mais pas de relais Quand même Depuis plusieurs jours C'est certain que Je doute toujours du potentiel Je pense que le marché A atteint un sommet Alors Le support C'est 3,570,65 Il a fonctionné déjà A plusieurs reprises On tente des rebonds Sur ce niveau En tout cas le matin Voir jusqu'à 14, 15 heures Mais après j'arrête Considérant que si jamais Le marché Commence à baisser En fin de finance Salut tout le monde A demain Salut Ça serait une remise en cause Ça serait une remise en cause Pour la journée Pas de remise en cause Pour l'instant Sur du moyen terme On pourrait peut-être dire Que si on casse 3,535 Là le warning Est clairement allumé Et que l'objectif De repli serait A nouveau Le fameux Justement 3,450 50,40 Le fameux Objectif Je pense toujours Qu'il est possible Que le marché Finisse l'année En roue libre Vers cette zone Je ne crois Toujours pas A l'extension Je ne dis pas Qu'elle n'est pas Possible Mais moi Ce n'est pas Mon scénario principal Donc je n'en ajoute pas J'aurais plutôt tendance A acheter des calls Pour vendre des futures Vous voyez Des stratégies De vente Mais bien Bien baquées Bien hedgées Bien Sans risque Trop important Bon Et en attendant Je multiplie Ces allers retours Ces allers retours Si vous voulez Sont beaucoup plus Rémunérateurs Que de laisser porter Une position Ça c'est très clair On l'a vu Maintenant Qu'est-ce qu'on observe Sur le marché Quand même Plusieurs alertes D'arrêt D'annonce D'arrêt de marché D'arrêt Du mouvement haussier Ça c'est clair et net Les signes Se multiplient selon vous Oui Je pense même Que Julien Pourrait le confirmer Je m'avance Mais je sais pas Je pose d'ailleurs La question à Julien Est-ce que tu es d'accord Que les bougies Par exemple Ça donne quand même Des signaux d'arrêt Quand même Un petit peu Pour le moment Encore une fois On teste un niveau de résistance Donc on assiste A une phase de consolidation C'est légitime Moi je dirais Que j'aurais un petit warning En quelque sorte Si on A partir du moment Dans la semaine On ferme le gap Donc c'est effectivement Les mêmes niveaux C'est à dire entre 3520 et 3530 Mais tant qu'on reste Au-dessus de ça Ce gap Il cristallise quand même La dynamique positive Qui est enclenchée Et qu'on retrouve Sur de nombreux marchés Voilà Donc surveillez peut-être Le gap 3520 et 3530 Voilà les niveaux techniques De l'un et de l'autre Julien STMicroelectronics C'est la plus forte hausse Du cas Aujourd'hui Après l'annonce De la session De sa co-entreprise Dans ST Ericsson STMicroelectronics Gagne 2,5% Jusqu'où Cette hausse Pourrait-elle aller D'après vous Alors STMicroelectronics Elle a évolué Depuis 3-4 mois Entre 4 et 5 euros Pour schématiser Les chiffres précis C'est 4,10 euros Et 4,95 euros Et avec la séance Aujourd'hui Elle est en train De sortir De cette zone Il faut attendre Normalement Une confirmation Passer une ou deux journées Un petit peu Au-dessus De ce niveau Récent De 4,60 4,70 Mais c'est un nouveau Signal haussier Et en fait Les signaux haussiers Sur beaucoup de valeurs Se multiplient Les uns après les autres Donc sur STMicroelectronics On a du potentiel Alors on a du potentiel Je dirais à moyen terme Pour aller sur la zone Des 6 euros Voilà Il y a quelque chose D'intéressant Pour un investisseur Qui va garder Quelques semaines La position 6 euros Votre objectif de cours On est à 5,13 euros Ce matin en hausse De 2,6% STMicroelectronics On va recevoir dans un instant Son directeur de la stratégie Ce sera sur BFM Business Jean-Louis Un mot aussi de l'euro Puisque l'euro Flirte avec le dollar 29 On est à 1,29,02 Après la démission De Marion Monti ce week-end L'euro Fragilisé en ce début de semaine ? Il était déjà un petit peu vendredi Il y a eu une petite alerte Un 28,87 Sur le niveau 80,90 Qui est un niveau super intermédiaire Allez on va dire Que jusqu'à un 28,40,30 Il n'y a pas de bobos On peut parfaitement considérer Que ce sont des retracements Dans une tendance de fond Qui reste haussière Donc les points au-dessus de la tête Là c'est toujours un 30,30 Un 31,30 On avait atteint Donc des points intéressants Ces derniers temps A la hausse Des résistances Et là Allez Un 27,40 Cassé pour repartir Dans une tendance Plutôt baissière Sans trop d'illusions Justement Sur la tendance possible Sur les forts mouvements Que je n'envisage toujours pas Pour l'instant Sur tous les marchés d'ailleurs Merci Jean-Louis Jean-Louis Cussac Chez Perceval Finance Et merci beaucoup aussi à vous Julien Nebenzal Président de Day by Day Voilà donc Pardon Et voilà donc ça C'était le point réalisé Par BFM Avec le match des traders Ok Donc sur les marchés Les acheteurs ont bien accéléré Sur le DAX Donc actuellement On perd 114 euros Donc là une journée Qui se transforme en journée Nettement perdante Alors qu'on était Au point d'équilibre On retrace plus de 75% De la dynamique baissière Voilà pas grand chose A signaler Des acheteurs qui sont présents Une copte qui disait Plus bas A 3075 sur le CAC Si on avait vu Ouais donc Dionys nous a quittés Belle accélération haussière Acheteurs motivés On va voir comment se termine Cette journée Théoriquement on pourrait Repartir à l'assaut Et retester Les précédents plus hauts De la semaine dernière Je vois pas de zone Qui amènerait De la résistance Avant ça Donc Pour le moment Ouais Les acheteurs Reviennent assez franchement Si on regarde du côté Des marchés US Belle accélération haussière Également Donc là sur Le Dow Jones On est sur de nouveau Plus haut à court terme Si on monte dans les unités De temps Notamment H1 Là On retient 61.1% Du mouvement de baisse Qu'on avait pu observer Depuis les plus hauts Du 20 septembre Voilà Le S&P Pareil On est dans le même cadre De scénario Que la semaine dernière Et Nasdaq Également Qui repart bien de l'avant Donc Moi mon scénario Ce serait toujours De jouer à la vente Tant qu'on est sous La zone de résistance Si on bosse au dessus J'inverserais Mon scénario A court terme Alors autrement J'étais sur le site De Handleal Ok Trader Inside Est-ce qu'il y a Des trucs intéressants Non On serait à l'ouverture Asie Première puissance mondiale En 2030 L'Espagne craint La contagion italienne Les tarifs Enlètes Les tarifs du gaz Ouais Pas grand grand chose Super intéressant On va quand même regarder Ouais Non même pas Donc sur ce Je vais faire un point Sur ce qui est Sur le chat écrit Même Bonus Mais c'est un bon Côte normal Un petit peu Spread Chez Alors Demandez à Atlante Mais ce qu'il disait Qui dit bonus Dit broker casino Souvent Mais il y a exception Disait Atlante Windows qui disait Là j'ai un point Sur l'euro Donc ça parlait Des brokers là Ceux qui proposent Des bonus Ceux qui proposent Une bonne ou mauvaise Égrécution Régulation etc Hugo qui disait Merci windows Qui dit bonus Dit casino Qu'en pensez-vous C'est clair Qu'un bonus C'est quand même Pas rassurant Il y a forcément Quelque chose derrière Il n'y a pas d'argent Gratuit bien sûr Donc c'est d'ailleurs Soit tu as un gros spread Soit tu as une mauvaise Exécution Soit tu n'as pas de régulation Donc en fait Il ne se couvre pas Donc il parlait Sur ta perte Donc ça c'est mauvais signe Donc oui A priori quand même Ce n'est pas très bon signe D'avoir de l'argent gratuit Maintenant si c'est fait Intelligemment Pourquoi pas En tout cas Ce n'est pas le type D'approche marketing Qui m'intéresse Moi je préfère Une bonne offre Puisqu'en fait Un bonus Ce n'est jamais Qu'une manipulation Marketing Ce n'est jamais autre chose Qu'une manipulation marketing Un bonus Ça c'est clair et net Ils ne vous aideront Jamais d'argent Ça c'est sûr Donc je n'aime pas l'approche Déjà ça ne me rassure pas En tout cas C'est hypocrite pour moi Et je préfère les choses franches C'est cher sur du scalping Un système qui laissait un lien Ressources Actu Ariel.net Je ne sais pas ce que c'était là Le lien partagé Ça c'est un document très complet Donc Je ne connaissais pas du tout Donc à propos du momentum Donc bah écoute De Mostafa Adil Ramimi Donc à écrire le 15 avril 2009 Je vais mettre ça dans les favoris Si j'ai le temps je dirais J'avoue que je n'ai pas trop de temps Donc un PDF très complet Merci SSTM Est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que tu as un résumé à nous faire Est-ce que toi-même tu as lu ça Justement ça va être un livre assez complet Je disais Tu prends pas de razor Tu arrives à 1 environ Non on est dans une très bonne moyenne Mais je ne scalpe pas Ça va alors pour ce que tu fais Atlant qui disait par expérience 4 ans de trade C'est un scalpe qu'on fait le plus d'argent Donc le spread est très important Alors bien sûr En scalpe le spread est carrément décisif Le spread et l'exécution bien sûr Pour moi c'est ce qui me paraît Vraiment très compliqué le scalping Pourquoi tu penses que c'est là Où on fait le plus d'argent Atlant Si tu es gagnant sur le long terme Avec ta stratégie globale Tout va bien Atlant qui disait Tu fais combien par mois Windows 1% et un drap down J'ai qui disait C'est en moyen terme Qu'on se fait le plus de fric Trop bruité sur court terme La raison de perdre son fric Il faut tout simplement Acheter au plus bas Et vendre au plus haut Support résistance Donc il disait GG Et sans indique Ca sert à rien Les supports résistance Par point de pivot Au Fibonacci Je suis sceptique Tout seul Peu de résultats Bon Il disait Atlant Donc il disait Avec qui parle Dreamfab Avec qui je parle Avec personne Laurent C'est à dire En tout cas Ce qui je parle C'est avec des gens du Mumble Donc si vous voulez nous rejoindre Sur le chat audio Mumble Vous avez le lien en haut à droite Donc Skype ou Mumble Tout est expliqué Tout est gratuit Si vous voulez participer Par audio à l'émission Il vous suffit d'avoir un micro Atlant qui disait Pour ceux qui sont intéressés Pour travailler Et la technique Que j'ai posté Ensemble Ou des conseils broker Selon la stratégie Vous m'envoyez un email Sur Vidéobourse Et Atlant Donc un MP Bonne journée Et persévérer Dans l'apprentissage Pour ceux qui ne sont pas encore A 20% par mois Sachez que c'est possible Mais il faut travailler Même plus 40% Si vous y passez la journée Pour moi je ne ferai pas De choses aussi précises Que ça 20-40% Ça ne veut pas dire grand chose Il faut bosser Il faut travailler Il faut connaître les marchés Si on veut Gagner de l'argent Même un peu Après Selon ce qu'on est prêt A risquer Selon le plan Qu'on a en tête On peut se faire Plus ou moins d'argent Hollande à Oslo Crise de la zone euro La crise de la zone euro Est derrière nous Donc a déclaré Hollande à Oslo Le président français François Hollande A affirmé lundi à Oslo Que la crise de la zone euro Était derrière nous Relevant Tous les efforts Faits Pour régler les problèmes La crise de la zone euro Je l'ai déjà dit Elle est derrière nous La Grèce Nous avons enfin apporté Les fonds Qu'elle attendait L'Espagne Nous avons permis Au secteur Bancaire D'être renfloué L'Italie Même s'il y a Une incertitude politique Je suis sûr Que les Italiens Vont y répondre A affirmer Monsieur Hollande A la presse Voilà Donc il disait Tu vas parler à deux personnes Sur le Mumble Juste avant de diffuser Le match des traders C'était qui ? Pas de micro Disait Laurent Je sais plus Je crois Il y a Whitley Qui m'a parlé un moment Pendant le match des traders Il me disait au revoir Sinon je sais plus C'était Xtrade C'était Nikop Nikop 40% En une journée A client Ça signifie Que tu prends Beaucoup trop de risques Je croyais Il voulait dire En un mois En tout cas C'est pas ma stratégie Il disait Windows Ok Alors sur ça On va continuer A chercher de l'information Justement C'était à Oslo Pour récupérer Le prix Nobel On pense à la situation fondamentale En Europe On écoute ça Bonjour à tous Et bienvenue dans cette nouvelle série D'émission spéciale Achavante En compagnie de Philippe Wächter Directeur de la recherche économique Chez Natixis Asset Management Philippe bonjour Bonjour Izo Alors si on jette un coup d'œil Dans le rétroviseur 2012 L'un des sujets les plus importants A tout de même été La crise de la dette Dans la zone euro Est-ce que réellement Le discours de Mario Draghi Cet été a changé la donne Et pourquoi ? Mario Draghi a eu un discours En termes de rupture Pour la première fois On a parlé de la crise européenne De la situation européenne En termes politiques D'un seul coup Mario Draghi dit La zone euro Est une construction politique La monnaie Est son instrument Et donc Ce qui nous apporte C'est cette construction politique Et s'il faut mettre Les moyens nécessaires Pour sauver l'instrument Et donc la construction politique On le fera Donc ça c'est un premier point essentiel Le deuxième point Et qu'on peut lire A travers ses déclarations C'est que La solution à la crise européenne Ne passera pas Par l'exclusion D'un de ses membres Parce que ce qui compte C'est la construction politique Donc d'un seul coup On est passé De discussion économique Et financière A une construction politique Ce qu'on souhaite C'est que tous les états européens Aillent dans le même sens Et c'était le propos essentiel De Mario Draghi Alors est-ce que la politique De la BCE Est vraiment efficace ? Alors du côté Des banques centrales On assiste aujourd'hui A une situation très simple Les économies En Chine Aux Etats-Unis En Europe S'ajustent Il y a toute une série De contraintes A contourner A résoudre Et les banques centrales Jouent ce jeu-là Avec des politiques monétaires Très accommodantes Des taux d'intérêt très bas Des apports de liquidités Très massifs Que ce soit aux Etats-Unis Ou en Europe Donc cette situation Est nécessaire Pour que progressivement Les économies retrouvent De la croissance L'autre aspect Sur la Banque centrale européenne C'est ce qu'a annoncé Mario Draghi Le 2 août Et le 6 septembre C'est La Banque centrale européenne Peut jouer Doit jouer Le rôle de prêteur En dernier sort C'est-à-dire D'être l'institution Qui prendra A sa charge Les risques Que les autres Acteurs de l'économie Ne veulent plus Prendre en charge Ça c'est quelque chose Extrêmement important C'est toujours comme ça Que se résolvent Les crises financières La Banque centrale Prend ce risque A sa charge Et le dissipe Dans le temps C'est cette mesure-là Cette rupture Qui est importante Même si pour l'instant Personne n'a fait appel A cette mesure Notamment l'Espagne Mais c'est une situation Très nouvelle Et très importante Alors d'ailleurs A aussi été officiellement Lancé le MES Le mécanisme européen De stabilité Quelle est la différence Avec le FVSF Qui va remplacer ? Une différence de nature C'est-à-dire que Le FVSF Est basé sur des garanties De dette Que prenait chaque gouvernement Le mécanisme européen De stabilité Est établi sur des fonds propres Donc il y a une différence De nature Et de fragilité Qui n'est pas tout à fait La même On a aujourd'hui Une construction Beaucoup plus solide Avec le mécanisme européen De stabilité Alors c'est grâce A toutes ces avancées Que les tensions Sur les taux des pays fragiles Ont baissé ? Oui c'était C'est un ensemble Rappelons-nous Au mois Au printemps dernier Il y avait De grandes interrogations Sur la Grèce Est-ce que la Grèce Allait rester Sortir de la zone euro Il y a eu Le propos de Mario Draghi Qu'on évoquait Mais il y a surtout Des risques Qui étaient perçus En termes de contagion Sur l'Espagne Ou sur d'autres pays Les propos de Mario Draghi Les mesures Qui ont été prises Ont permis progressivement De dissiper Ces tensions On a vu que Progressivement Les solutions Adressées à la Grèce Étaient de nature différente On n'était plus Dans une situation Où il fallait absolument Gérer Les déficits publics Gérer la dette publique En Grèce En termes d'objectifs Mais probablement Modifier la situation C'est ce qui est fait Ça permet des réductions De taux d'intérêt Significatives Mais est-ce qu'il ne faut pas Aussi s'inquiéter Pour les autres pays Quand on voit que Standard & Poor's Et Moody's Ont durant l'année Retiré à la France C'est un autre triple-A C'est vrai qu'il y a eu Une interrogation Simplement Regardons ce qui a été évoqué Par Moody's Dans son rapport Moody's s'interroge Sur la croissance française Et il s'interroge Pour le gouvernement Philippe, merci Voilà c'était le point Réalisé par Fortuneo Alors sur le DAX Là on hésite 106 euros de perte Actuellement On verra ce que ça donne Donc Hop 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 Alors on va continuer A chercher de l'information On a vu le match des traders Donc Analyse technique du CAC 40 On va écouter ça Réalisé par CMC Markets Suivez tous les marchés financiers Avec CMC Markets France Avec CMC Markets Tradez les CFD sur indices Devise matière première réaction 24h sur 24 CMC Markets Un des leaders mondiaux Du trading de CFD Forex Depuis 1989 Bonsoir Voici la mise à jour Pour l'analyse technique quotidienne Du CFD France 40 Fait en cours de séance Le 10 décembre 2012 A 16h14 9 points perdus Sur l'indice parisien Par rapport à la clôture De vendredi Mais on voit que clairement Les plus bas Ont été rachetés De façon significative Le support horizontal Des 3.586 Et la moyenne mobile A cette séance Ont été sollicités Plus durement Que les séances précédentes Mais finalement Et bien ces plus bas Ont été rachetés On est toujours en tendance Haussière au-dessus D'une moyenne mobile A 20 séances croissantes Tant que l'on préserve La M7 en clôture Il n'y a aucune raison De penser qu'on aille rejoindre Dans l'immédiat La moyenne mobile A 20 séances Même si de façon statistique Généralement il y a un retour A la moyenne mobile De la fourchette Et bien c'est imposé Et bien c'est imposé Comme résistance Cela à 1, 2, 3 et 4 reprises Encore séance de vendredi Je laisse les retracements Fibonacci Pour donner des repères A ceux qui envisagent Une consolidation On voit que les 23,60% De retraçons Nous amèneraient A 3555 points Dans un premier temps Toujours également Ce double bottom ici Qui nous amènerait A un objectif aussi A 3662 Objectif valable Tant qu'on ne clôture pas Sous la ligne de coût Des 3518 points Les indicateurs techniques Sont toujours Excellemment bien orientés MACD positif Au-dessus de son signal Stochastique au-dessus De son signal Toujours en zone de surachat Et le momentum Continue à perdre du terrain Alors que des plus hauts Ont encore été inscrits Séance de vendredi Donc on a une divergence Baissière standard Sur le momentum Puisqu'on a fait Des plus hauts sur les cours Mais pas sur l'indicateur technique Je vous rappelle Qu'en aucun cas Cette divergence Baissière standard Est un signal de vente Mais c'est une alerte Pour ceux qui voudraient Rentrer aussi Sur les niveaux actuels Petit bonus ce soir Pour ceux qui sont Amateurs de day trading Vu que la clôture Est encore loin Devant Enfin la clôture Se fait à 22h Sur le CFD Donc vous avez encore Le temps de trader Voilà ce que l'on peut voir En UT 15 minutes Donc c'est une unité De temps assez courte On voit clairement L'efficacité des croisements De moyenne mobile Ici Croisement fort Donc on a eu une décrue Ce matin De l'ouverture Ici un petit support horizontal Qui s'est matérialisé Autour des 3574 Suivi de croisements Sur le MACD Le stochastique Et le momentum Qui passait positif Et puis croisement fort Derrière de moyenne mobile Autrement dit Il signale inverse A celui du matin Et depuis On assiste à une belle hausse La M7 soutient les cours On est au dessus De la M20 Les indicateurs techniques Sont également bien orientés Sur cette unité de temps Autrement dit Tout va bien Pour les D-traders Qui sont actuellement Haussiers Me voilà revenu Sur l'unité de temps Journalière Alors si vous êtes Acheteur du CAG Vous pouvez acheter maintenant Si vous le souhaitez Sinon vous attendez Les supports Soit la M7 3594 actuellement 3586 pour le support horizontal Et puis le plus bas De la séance Autour des 3573 Après vous avez Les retracements Fibonacci La médiane De la fourchette d'Andrews Correspond actuellement Avec la moyenne mobile A 20 séances Les 3516 points Si vous préférez Shorter l'indice parisien Méfiez-vous quand même De la tendance de fond Que ce soit en hebdo Daily On a même vu Sur les unités de temps courtes Soit vous pouvez shorter Maintenant si vous êtes pressé Sinon vous attendez Les plus hauts de vendredi 3622 Ca correspond aussi A quelque chose près Avec le haut De la fourchette d'Andrews Qui est à 3626 Au dessus Vous avez l'objectif haussier Du double bottom A 3662 Et la bollinger Supérieure à 3676 points Je vous souhaite Une excellente soirée J'ai oublié de résumer L'analyse technique Pardonnez-moi L'analyse technique Est clairement haussière Toujours Puisque au dessus D'une moyenne mobile A 20 séances croissantes Toujours des indicateurs Techniques Excellemment bien orientés Et toujours cette alerte Sur le momentum Autrement dit Pas grand changement Bonne soirée Bonne soirée Bon trade Et puis je vous retrouve Demain pour une nouvelle Analyse technique Bonsoir CMC markets Un des leaders mondiaux Du trading Ok donc ça c'était l'analyse technique Réalisé par CMC markets Et Mathieu Qui laissait un lien Ok par rapport au chat audio C'était pas nous rejoindre Effectivement Ouais c'est ça C'est lui Laurent C'est Nico Des talents du trading Ok Ouais Nicop Il y avait Laurent Là sur le chat écrit Qui te passait le bonjour Il t'avait suivi Dans le cadre Des talents du trading On va continuer A prendre de l'information A droite à gauche A écouter un peu Ce qui se dit Situation en Europe On vient de le voir Ok salut Mais il y avait deux Nicolas En fait Donc je sais pas inclus était un peu J'ai acheté Non Je l'abandon Tu sais pas Oui Sous On veut Y Oui, pas grand chose de plus là, autrement sur YouTube, Grèce a besoin de plus de temps pour racheter sa dette, par rapport aux news, donc toujours quand même des gros défis, après le tout est de savoir ce qui a été pricé, ce qui ne l'a pas encore été, on continue à chercher de l'information, Monsieur Marquette, ça on l'a vu tout à l'heure, toujours tendu en Moyen-Orient, la situation, on a écouté Nicolas Chéron tout à l'heure, Il y avait le Good Morning CAC 40, donc on va voir les analyses de Adrien Raymond juste après, avant ça je fais un point sur le consensus, le consensus de la semaine, C'est réalisé par TradersMag, Donc on voit que le consensus global est neutre, sur trois indices de référence, donc le CAC 40, avec un objectif à 3609, et un stop à 3568, Je ne sais pas dire grand chose puisque c'est neutre, donc je ne sais pas comment on peut définir un stop si c'est neutre, EURUSD, on est neutre, avec un objectif de 1.29 à la fin de la semaine, sur la SNP également on est neutre, avec un objectif à 1414, Donc je trouve quand même qu'on a pas mal de gens qui restent acheteurs, donc notamment sur le CAC 40, on a IG Market qui est acheteur, XTB qui est acheteur, On a Signo Trading, donc de Herbillon, qui sont acheteurs, Live Traders, Clinkman qui sont acheteurs, les vendeurs, on a Wall Data qui est vendeur, Technibourse avec Stéphane Salutey qui est vendeur également, Sur le EURUSD, on a quand même une majorité d'acheteurs, les quelques vendeurs sont donc Saxo Bank et Wall Data, Et sur le SNP, Wall Data est seul vendeur, Pas mal de biais neutres, voilà, donc plus précisément il y avait l'analyse de Stéphane Salutey, Je l'avais pas, dommage, Je vais essayer de l'avoir là, donc c'était notamment sur le SNP, S&P en approché d'une zone de résistance, Donc là les vendeurs tentaient de revenir, Donc quand même un biais plutôt baissier, Pourtant on voyait qu'il était neutre lui, Donc son analyse, le SNP évolue dans une zone de tendance haussière très court terme, Mais reste dans une tendance baissière de court terme, La zone de support de la tendance haussière de très court terme est située entre 1390 et 1400 points, La zone de résistance de la tendance baissière de court terme est située entre 1420 et 1430 points, Est-ce que cette reprise s'inscrit dans le cadre du rallye haussier de fin d'année, Et anticipe déjà une solution positive concernant le fiscal cliff ? C'est un peu mon avis, la rupture de la zone des 1390 ou 1400 points, Prendrait le consensus à repousse-poil avec une rechute possible entre 1340 et 1370 points, Le débordement de 1420 et 1430 points, Favoriseraient une poursuite du mouvement de reprise, Avec un retour sur les plus hauts annuels vers 1450-1470 points, Mon sentiment à plus longue échéance, Et c'est l'essoufflement d'un point de vue graphique et de la hausse des marchés US, C'est mon inquiétude pour 2013. Je crois qu'il était vendeur avec son fonds. Voilà le point de vue de Stéphane Soluteil. Ok, on écoute le CAC 40. Bonjour à tous et bienvenue au point de marché du matin. Good morning CAC 40. Nous sommes lundi le 10 décembre. Les marchés sont dans le rouge. Donc déjà des vendeurs présents à l'ouverture. Et je pense qu'on assiste actuellement, Au moins sur le CAC et le DAX, On assiste potentiellement à des... On va dire un retournement à court terme. On va dire en fait le début d'une consolidation Après quand même 3 semaines de très bonne performance sur les marchés actions européens. Pas forcément les marchés actions américains. Mais dans tous les cas le CAC, le DAX, Ils ont fait de nouveaux plus hauts annuels la semaine dernière. Et pourtant, ce matin, au moins pour le CAC, Je me demande si on a le début d'une potentielle correction. Des corrections qui pourraient quand même être des occasions d'acheter plus bas. Donc si effectivement on a des signaux baissiers de court terme aujourd'hui, Ne vous inquiétez pas, pour le moment c'est toujours haussier sur les marchés. Au moins pour les indices européens. Les indices américains, ils retracent quand même une large partie de leur précédente baisse. La correction à laquelle on a assisté en septembre et en octobre. Maintenant, c'est peut-être en fait, après des gains réalisés la semaine dernière. Maintenant, c'est peut-être en fait juste des prises de bénéfices au début de cette semaine. Et puis peut-être avec les prochains événements cette semaine, on pourrait potentiellement se reprendre à la hausse. Donc on va voir, honnêtement, j'ai plutôt un billet baissier à court terme sur les indices. Et ce depuis la semaine dernière. Les indices, notamment le CAC et le DAX étant surachetés, Sous des zones de résistance de moins long terme. Honnêtement, je vous ai dit, il ne fallait pas acheter les indices européens la semaine dernière. Effectivement, ils sont montés ou au moins ils ont tenu vendredi. Et effectivement, aujourd'hui, on a le début d'une, moi personnellement, je pense, le début d'une correction de très court terme pour le moment. Est-ce que l'on fait un point en haut de moyen terme? Je ne dirai pas de telles bêtises sans vraiment avoir une bonne raison de le penser. Je pense tout simplement, on est sous résistance. La semaine dernière, on n'est pas arrivé à casser ces résistances. Et donc, réaction baissière ce matin. Voilà, comme a attendu. Par contre, je vois l'euro plutôt sur support. On va voir ça juste après avoir fait les rappels sur les risques liés au trading. Donc, les informations, vous le savez, les informations dans cette session de trading sont à titre indicatif. Ils ne sont pas des conseils d'investissement. Donc, je vous donne des niveaux d'entrée sur le CAC, le DAX, l'euro dollar, l'or, l'argent, des scénarios possibles, mes prévisions, mes sentiments personnels. Et puis, c'est à vous, les investisseurs particuliers, de trader les marchés comme il faut. Comment il faut trader les marchés? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Mais, s'il y a une chose à faire, c'est de mettre des stops de protection. Pour chaque position, on a un stop de protection et préférablement même une limite. C'est comme ça qu'on arrive à gagner sur les marchés. Sans stop, vous êtes mort. Donc, n'oubliez pas ça pour ceux qui sont débutants, qui sont là ce matin, qui entrent directement sur les marchés sans stop. N'oubliez pas que le stop, c'est le seul moyen d'éviter une perte totale de votre capital. Voilà. Si vous avez envie, enfin, si vous avez besoin ou envie de davantage d'informations sur la gestion du risque, vous pouvez soit consulter les ressources sur dailyfix.fr et le forum dailyfix. Ou bien, vous pouvez également appeler un conseiller chez FXCM et il pourrait vous donner des renseignements là-dessus. Et même, potentiellement, vous passer un logiciel qui permet, en fait, aux traders qui tradent avec la plateforme de FXCM de faire du bon money management comme il faut. Donc, voilà. Concernant le marché, alors, je vois, au début de cette semaine, je me demande si on pourrait voir, en fait, une tenue de l'euro au début de cette semaine et plutôt, en fait, des prises de bénéfices sur les marchés actions européens. C'est ce que je vois pour le moment. Je pense que l'euro, à moins qu'il casse les 28-80, il devrait rester stable au début de cette semaine. On a bien chuté la semaine dernière avec les prévisions à la baisse, enfin, les prévisions de croissance à la baisse par la baisse UE. C'était jeudi. Et puis, NFP, finalement, on a touché le support 28-80. C'était mon objectif, vendredi matin. Je vous ai dit vendredi, et même, vous pouvez trouver une analyse rédigée sur le site. C'était l'euro dollar. Je crois que le titre, c'était dégradation de la situation. Retour à 1,28-80, imminent. Effectivement, objectif atteint. Sous les 29-50, j'avais privilégié des ventes. Ceux qui ont vendu, ils ont pu gagner, donc, 70 pips. Et puis, j'ai acheté, enfin, moi j'ai acheté, ici, les 28-84. Et puis, je suis sorti sur les 29-51. Et effectivement, ce niveau a fait encore résistance. C'était un support cassé, donc, vendredi matin. Résistance. Et on est de retour en zone de soutien. Je ne touche pas à l'euro dollar au début de cette semaine, à moins que l'on casse les 28-80. Clairement, si on casse les 28-80, l'euro, enfin, les deux objectifs qui restent à la baisse, c'est 28-20 et puis 26-60. Donc, honnêtement, j'ai parlé la semaine dernière d'un range potentiel sur l'euro dollar. Un range entre les 26-60 et les 1-31-50-70. Je pense qu'il est tout à fait possible, étant donné la sortie de ce canal haussier. On va voir si, effectivement, les vendeurs continuent de contrôler ce marché. Si c'est le cas, attendez-vous à une éventuelle cassure des 28-80. Ce serait un signal baissier, signal de vente, pour viser 28-20 dans un premier temps. Et puis, par la suite, potentiellement les 26-60. Je vais juste faire un point rapide sur le graphique hebdomadaire. Je veux juste vous rappeler la dynamique baissière qui est toujours intacte, malgré une tentative de cassure la semaine dernière. Retournement suite à la baissière jeudi. Et on a clôturé, donc, sous cette ligne de tendance baissière. Maintenant, il est clair que, même si on baisse vers les 26-60, il reste toujours un support solide à 26-60 qui pourrait, tôt ou tard, en fait, remettre en cause cette dynamique baissière. Donc, si vous êtes plutôt acheteur de l'euro-dollar sur le moyen terme pour viser 1-35, je sais qu'il y en a pas mal entre vous qui visent les 1-35, c'est un objectif pour le moment qui... Enfin, c'est un scénario pour le moment qui se défend malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Il faudra juste que l'on arrive de nouveau à 26-60, que cela paye, d'abord. Et puis, par la suite, on va voir si, tôt ou tard, on va sortir... Enfin, on va casser cette ligne de tendance baissière. Pour le moment, c'est plutôt des risques baissiers sur l'euro. L'euro-dollar, au moins. Et donc, de ce fait, en fait, je serai plutôt vendeur sur une cassure des 28-80 aujourd'hui. Donc, pourquoi pas mettre des stops... Enfin, des stops... Des ordres de vente sur cassure sous les 28-80. Même, peut-être, il faut donner un peu de marge sous les 28-75, par exemple. Ou bien, je serai plutôt vendeur, mais je ferai attention quand même. Je serai plutôt vendeur dans la zone des 29-50. Mais attention, parce que c'est vrai qu'on est sorti d'un canal haussier. Je n'aime pas forcément, en fait, vendre des pull-backs sur des canaux. Je vais juste régler ces obliques-là. Donc, admettons que l'on tienne les 28-80. On remonte vers les 29-50. Dans ce cas-là, honnêtement, je pense qu'on pourrait potentiellement aller même plus haut. revenir potentiellement, peut-être, même les 1.30 de nouveau. Donc, je préfère, en fait, trader l'euro sur des niveaux horizontaux. Vous avez donc 28-80 support horizontal. Les 1.30, 1.30-20. Encore, c'est une résistance. On a cassé la semaine dernière et on est de retour en dessous. Donc, pour moi, c'est vente sous les 1.30, 1.30-20. Achat, potentiellement, comme vendredi, au-dessus des 1.28-80. Pour viser 1.29-50. Et puis, on va voir par la suite. Et puis, vous avez un niveau, ici, pour des trades en intraday. Donc, c'est assez clair, en fait. Je pense qu'il y a des risques baissiers sur l'euro. Étant donné la sortie de ce canal, maintenant, il faudra juste que l'on casse les 1.28-80 pour confirmer ces risques baissiers et donc pour confirmer les perspectives baissières sur le court terme. Dans ce cas-là, vous avez les 2 objectifs plus bas. Et puis, sinon, potentiellement, les 29-50, c'est un niveau de vente comme vendredi. Mais pour le moment, on est quand même à 20 points, 20 pipes du support. Donc, je ne fais absolument rien du tout. Et puis, si on casse le support, on sera fixé. Concernant les indices, le CAC, ce matin, il casse déjà les plus bas de vendredi. Alors, si ce n'est pas juste une fausse cassure et puis on va remonter par la suite au-dessus des 3.600, je pense que l'on assiste déjà à un signal baissier. La bougie actuelle est moche déjà à 9h30 le matin. Et si, effectivement, on casse, pour moi, les 3.590, déjà, on est en dessous légèrement, mais la question n'est pas du tout confirmée. Si on casse les plus bas de vendredi, effectivement, il y a des risques baissiers sur le CAC pendant les, on va dire, les 2-3 prochaines séances, on va dire. Puisque, moi, personnellement, si on est sous les 3.600, probablement, on va faire un retour sur les 3.530, 40. C'est la prochaine zone de soutien sur le CAC. Si je vous montre juste le graphique. Alors, mauvais graphique. Le graphique horaire. On casse, donc, pour le moment, la Moineville 20 horaire. C'était un support vendredi. Cassure. J'avais noté vendredi, en plus, et j'avais, en fait, anticipé plutôt l'échec vendredi, mais c'est plutôt ce matin. J'avais noté, en fait, une divergence baissière tout au long de cette montée ici. Vendredi, vous avez constaté que la hausse ne s'est pas faite, enfin, ne s'est pas faite complètement, enfin, d'une façon convaincante vendredi. On s'est stabilisé, et maintenant, on casse ce support. Donc, cette Moineville 20 jours, une fois cassée, si on continue de reculer sous les 3.580 points, direction, pour moi, 3.530, 3.540. Et ça, c'est le premier niveau où les achats pourraient rechercher des positions. Mais potentiellement, même avec la... Moi, vous savez que je crains les 3.600 points sur le CAC. Je crains ce niveau, enfin, cette zone, les 3.600, 3.630, c'est la seule zone, enfin, c'est la zone, en fait, on va dire la résistance, qui pourrait quand même, enfin, sous laquelle on pourrait quand même faire un sommet de moyen terme. Donc, déjà, on baisse Bollongère hebdomadaire en résistance la semaine dernière. C'est pour cette raison qu'on n'arrivait pas forcément à casser, enfin, à s'envoler à la hausse avec le NFP vendredi. On était sous une résistance, tandis que d'autres marchés, d'autres indices se sont envolés suite au NFP, comme le Dow Jones. Cet indice, il était stable, il échoue sous les 3.620, 25, et maintenant, il est de retour sous les 3.600 points. Donc, mauvais signe pour le CAC, pour le moment. Pour le moment, je ne sais pas si on va juste pouvoir acheter plus bas, admettons, les 3.630, 3.640, ou bien même un retour à 3.480. Mais quand je regarde le graphique hebdomadaire, je me dis, s'il devait y avoir, en fait, une réaction haussière potentiellement, ce serait, peut-être sur la moyenne mobile, 200 hebdomadaire, 3520. Donc, tendance haussière, on est sous une résistance majeure. Vous avez compris que nous ne sommes pas du tout en zone d'achat. Donc, au lieu de rechercher des supports, je vous invite plutôt à trader cette cassure. Donc, c'est-à-dire vendre sous les 3.580, 95 points, sous cette moyenne mobile. On va confirmer d'abord la cassure, ce matin, puis sur un retour vers la moyenne mobile 20 horaires, c'est-à-dire 3.597, donc dans cette zone-là. On passe à la vente, stop au-dessus des 3.610, comme vous voulez, et puis on vise les 3.540, 30 à la baisse. Et puis, on va voir par la suite. Donc, signal baissier, on suit le signal. Pour moi, c'est un signal en cours de confirmation. On va attendre juste la confirmation, et puis on va vendre un pullback sur ce support devenu potentiel résistance. Vous avez compris. Le DAX ! Ok, voilà, c'était le point de vue de Adrien Raymond, donc ce matin au micro de BFM. Je vous laisse le lien pour ceux qui sont intéressés et qui veulent regarder en entier ce qu'il avait à nous dire, et son analyse, ce qui était assez pertinent et assez intéressant. Sur ce, on va continuer à prendre l'information. J'ai plus grand-chose à dire, moi. Sur le DAX, on est donc dans une zone d'accumulation court terme. 105€ de perte actuelle, 1904€ d'équité. Donc, une perte sur la journée pour le moment. Demain, si on termine comme ça, il y a le fort de chance maintenant puisqu'il est 17h39, donc le fixing a déjà eu lieu. Je serai de nouveau sur un biais baissier. Je maintiendrai mon biais baissier tant qu'on sera sous les plus bas de la semaine dernière avec l'espèce de triple top qui a été marqué à court terme. Donc, entre 7553 et 7555. Je pense qu'on peut avoir un bon biais. Demain, je rentrerai avec 3 micro-lots de plus. Donc, aujourd'hui, j'étais vendeur de 6 micro-lots. Demain, je serai vendeur de 9 micro-lots. Voilà. Enfin, je ne suis pas encore clôturé. Donc, on peut très bien me fermer en dessous de mon point d'entrée. En ce moment, il sera encore 6 micro-lots demain. Si on casse cette zone de résistance, je change de biais. Je passe sur un biais acheteur. Donc, on va toujours dans l'idée de moduler la taille de mes positions pour optimiser les profits sans jamais prendre trop de risques. Et de suivre les tendances de manière cohérente. Voilà. On est dans une zone d'accumulation sur le DAX. Donc, on voit qu'on peine à accélérer dans un sens ou dans l'autre. Donc, on a bien une phase de consolidation avec une partie haute. Donc, j'ai dit 7550 environ pour faire un chiffre rond. Et une partie basse. C'est un peu bizarre, en fait. Parce que vraiment, la zone de concentration de ces derniers jours, c'est 7505 environ. Pour faire des chiffres ronds, on pourrait dire 7500, 7555. Voilà. C'est vraiment la zone de concentration. Aujourd'hui, on a tenté de casser à la baisse. Mais on a réintégré ce range. Et on a une zone d'équilibre. Donc, une zone un peu pivot. Donc, qui régule la distribution. Qui sera un peu ça, là. Voilà. En bleu marine. Donc, on passe tantôt au-dessus, tantôt en-dessous. Mais on revient toujours à ces niveaux. Et elle fait vraiment office de zone aimant. De zone glu, un peu. Même aujourd'hui, on s'en est éloigné fermement. Pour revenir d'autant plus fermement. Un peu comme un élastique. Donc, plus on le tire fort, plus il revient fort également. Donc, moins le temps fort, plus il revient doucement, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu. Ce n'est pas une très bonne image, ce que je viens de donner. C'est juste un centre de gravité vers lequel on revient à chaque fois. Il faudra vraiment s'affranchir de cette zone. Je pense qu'un bon signal. Alors, on pouvait dire que, en fait, le plus bas de vendredi. Non, c'était de jeudi. Je ne sais plus. Enfin, c'est plus bas là, là. C'était un signal intéressant. Finalement, on a cassé. On est revenu juste derrière. Mais bon. Tout de même, techniquement, ce serait cassure des 7455. Qui indiquerait vraiment une sortie de cette dynamique. Et donc, une entrée en tendance avec la cassure des précédents plus bas. Et donc, une volonté des vendeurs de prendre en main le marché. Autrement, comme dit dans les analyses qu'on a écouté, la dynamique de fond reste quand même haussière. Mais on voit des vendeurs qui ont tenté de prendre en main le marché. On marque un pullback actuellement. Ce qui ne veut pas dire pour moi que ça annule la remise en question de la dynamique haussière. Donc, on va jouer le biais baissier demain de nouveau. On verra ce que ça donne. Donc, voilà. Point sur ce qui se dit sur le chat écrit. Comment vous voyez, vous, l'évolution des marchés demain? Notamment les marchés actions. Toi, par exemple, Nico, tu joueras plutôt un biais haussier ou un biais baissier demain? Est-ce que j'ai rond un Facebook? Je ne sais pas. À ma part, je continue ma stratégie qui marche pas mal depuis un mois là. Achat sur repli. Tout à fait. À chaque fois, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un trait de perdant sur un achat. J'ai toujours l'occasion de revendre plus haut. Oui, tout à fait. Franchement, Kevin, félicitations à toi. C'est simplement pour ceux qui nous écoutent. Kevin est là régulièrement, quasiment tous les jours de l'émission et donne souvent ses points d'entrée. C'est vrai qu'il est acheteur depuis pas mal de semaines à chaque fois qu'on a des excès baissiers. Et quand on voit la tête des graphiques là depuis pas un mois maintenant mais trois semaines, ça a été une stratégie largement profitable. Donc bravo pour ta rigueur, Kevin, en tout cas. Bon scénario pour le moment. Ce serait quoi comme scénario qui invaliderait justement ce biais? Ça serait un retracement plus marqué quoi, qu'on casse. On avait fait une sortie. En fait, on était en range depuis fin août entre 3350 et 3550, 600. Enfin, la pointe haute c'était 3580 exactement. Là, on est sorti un peu par le haut. Donc en fait, si on réintègre le range, bah là je serais peut-être un peu plus prudent et je rentrerais moins systématiquement dans les positions quoi. D'accord, ok. Là en ce moment, c'est vraiment systématique quoi. J'attends même pas de signal. Dès qu'il y a un retracement assez marqué, j'achète et puis je revends plus. Je crois. La rigueur que ça demande, c'est de ne pas trop être gourmand en termes de position. Parce que ça nécessite pas... On n'est pas hyper précis parfois, donc il faut avoir des stops quand même assez larges. Ok. Mais c'est vrai que là, si on regarde depuis le 16... Non, depuis le 19 novembre. Bah en fait, on a jamais eu de journée vraiment baissière. On a eu quelques journées rouges si on regarde le futur. Mais c'est... Finalement, à chaque fois, on est descendu beaucoup plus bas au cours de la journée. On termine toujours sur une note d'accélération haussière quoi. Et c'est encore... J'ai l'impression que c'est encore plus facile sur le CAC. Moi je regarde un peu les deux entre le DAX et le CAC. Et le CAC 40 là, sur les derniers jours, c'est-à-dire depuis le 4 décembre, on est tout le temps entre la zone 3584 et 3614. Donc c'est assez facile de réaliser des écarts dans cette zone-là. D'accord, ok. Donc c'est assez facile. Donc c'est assez facile. Et... Donc c'est assez facile. Alors un truc que je voulais regarder c'était par rapport à Oanda, on va regarder ça avant d'écouter quelques informations fondamentales de la part de Xerfi, 7h47 là, alors je vais aller sur le lab de Oanda, ok, je vais regarder les points et figures, alors là il s'agissait voilà de l'euro dollar, full size, ok, donc box size, on va laisser 30, ok, donc voilà il trace des points et figures automatiquement sur Oanda, donc pour ceux qui cherchent je vais vous laisser le lien parce qu'il y en a qui a eu les graphiques en points et figures, donc je connais pas bien la manière de lire en fait les points et figures, mais d'interpréter sur les signaux parce que lire je sais, donc là actuellement sur l'euro dollar on est sur une phase de correction et donc là si on marquait de nouveau un rond, donc une figure baissière, on va rentrer en dynamique baissière parce qu'on serait sur une barre plus grande que la barre restière précédente, donc on voit que c'est quand même un bon moyen de trader les tendances, les points et figures, donc on voit une zone de résistance qui s'est mis en place sur Euro dollar là, assez clairement, on voit quand on commence à entrer dans des colonnes un cran plus grand que la colonne de la même couleur précédente, ça peut partir franchement, on a eu l'exemple précédemment là ou là, bien sûr c'est pas infaillible, il y a des faux signaux, voilà par exemple bon ben là ça fait un moment mais par exemple au niveau des rouges, vous voyez là on a eu un rond et finalement ça n'a pas été suivi, mais voilà ça reste quand même très intéressant, après je connais pas plus que ça, mais pour repérer les tendances et filtrer justement les bruits de marché c'est quand même super intéressant, et ben là on est, ben pour le moment on a pas vraiment de signal, on va suivre ça, il faudrait voilà casser, arriver dans cette zone donc je pense à représenter combien mais sûrement 1,28,50 quelque chose comme ça, et là on pourrait avoir une reprise dans les marchés par les vendeurs, ce qu'on peut dire c'est que la plupart du temps on est dans des zones de concentration, donc ça mais je trouve plus en valeur et en reflet justement ces zones de concentration, et finalement les phases d'accélération sont rapides en général, on voit que les gros du mouvement se passe à la filée, donc en général voilà on est dans le marché très concentré et d'un seul coup on va accélérer, donc ce qui veut dire que le plus cohérent peut être de changer de stratégie au fur et à mesure, donc tant qu'on est dans des marchés restreints, après le tout c'est de savoir jouer justement dans des marchés restreints, pour le moment je suis pas expert là-dedans, donc je vais pas me disperser dans plein de choses que je saurais pas faire, je préfère commencer par maîtriser chaque chose et aller petit à petit, c'est vraiment ça ma démarche en ce moment, aller petit à petit, faire vraiment des vrais repères etc. C'est pour ça qu'en ce moment je joue plus les tendances, mais à terme, c'est pour ça que quand on voit des traders plus expérimentés, on écoute notamment Jean-Luc Cusac régulièrement, lui il va jouer des écarts pendant un long moment et dès que ça va décrocher, il va jouer d'autres scénarios, donc chacun son point de vue, moi pour le moment je me concentre sur un type de scénario, c'est ça que je voulais regarder, alors je vous laisse le lien, pardon. Je voulais aussi vous préciser qu'il y aura l'interview de Gilles Leclerc et la première partie de la formation qu'il avait réalisée qui sera disponible ce soir. Autrement on sera également prochainement André Malpel, donc ancien trader Hopit également, qui est organisateur des salons du trading, des salons de l'analyse technique, dans le cadre d'une interview dans l'émission. Il nous parlera de plusieurs choses, donc ce sera très intéressant, voilà. Enfin très intéressant, en tout cas c'est quelqu'un de connu, reconnu, donc c'est toujours bien d'avoir ce type d'invité. Alors je disais, ce que je voulais regarder c'était Xerfi avec notamment des points du fondamentaux en général assez poussés. Prévision de consommation, coup de gel, bouling, ça nous intéresse directement. Hollande-Merkel font bonne figure lors de la remise du Nobel. consommation émergente, acheter autrement. L'avenir de l'Italie incertain après le départ de Monty. Qu'est-ce qu'on a vu des virtuels. 33% des jeunes sont pauvres. coup de théâtre italiens, donc c'est vraiment l'Italie qui retient la majorité de l'intention. Wall Street hésitant à l'ouverture. Ok, donc pas grand chose d'autre à préciser pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des blogs, lire de l'actualité, prendre de l'information. C'est aussi un trading. Moi, finalement, comme je le dis souvent, là en ce moment, en tout cas dans le cadre de mon approche, je suis content malgré les mauvais résultats, mauvais résultats relatifs puisque quand même depuis le début septembre, donc depuis que j'appuie cette stratégie, je suis positif en euros, avec plus de 182 euros, là, ce qui n'est pas énorme du tout. On a eu des grosses zones inégales, mais je suis quand même content dans la rigueur et dans l'idée, puisqu'il y a de l'idée derrière, justement, c'est une idée de trader, la tendance d'attendre le mouvement et on va voir quand, effectivement, j'arriverai à choper du mouvement et quand on aura des grosses tendances, ce que ça donnera. Voilà, donc pour le moment, c'est pas bon, mais malgré tout, c'est positif en termes d'euros, donc content de cette rigueur. Mais du coup, ça demande pas beaucoup de travail, c'est-à-dire cliquer une fois par jour, etc. Tout est dans justement la recherche, l'information, l'étude de ce que disent les uns les autres. Par exemple, on étudie des consensus et des choses comme ça. C'est pas toujours passionnant, mais c'est ça le boulot, je pense. Ok, donc on va enchaîner. Qu'est-ce que je voulais voir ? Voilà, sur le blog de Enlil, je voulais voir, notamment, alors ça, ça va m'intéresser, ça va m'intéresser, ça m'intéresse pas. Actualité bourse, économie, finance, formation. Scalping sur support. Ça a été écrit le 26 octobre. On va lire cet article. Aujourd'hui, j'ai fait un trade qui illustre bien le scalping sur support à proximité d'un seuil psychologique important. Rappel, je considère que les seuils psychologiques sont d'excellentes zones d'intervention en bourse pour le day trading ou le scalping. Ces zones sont de 50, 100, 1000 sur l'indice qui marque bien souvent des arrêts de hausse ou de baisse. On peut profiter alors de ces zones en scalping. Les zones 25, 75 sont plus délicates à trader, le risque étant souvent bien supérieur au profit possible. Il faut mieux attendre le niveau psychologique inférieur, surtout en période de volatilité. Il vaut mieux rater un mouvement qu'avoir une perte de 25 points. Autopsie du scalp sur le DAX. J'avais une image qui a été partagée. Achat sur rebond sur seuil psychologique. Vente sur réintégration de la S1. Seuil psychologique des 7150. Rebond confirmé, donc étudie le RSI 14, début du rebond. Scalping sur support, résistance ou point pivot. Nous avons une configuration très intéressante aujourd'hui, une configuration de rebond idéal S1 à 7160 et le seuil psychologique des 7150. Seuil majeur depuis quelques jours pour le DAX. La conjonction de ces deux facteurs, support S1 et seuil psychologique intermédiaire, renforce la probabilité d'un rebond. Généralement, je place mes scalps sous les supports pour jouer la réintégration des supports, c'est-à-dire que pour le support S1 imaginaire à 7140, je mettrai un ordre d'achat vers 7135. Bien entendu, cela n'est pas automatique. Je suis un trader discrétionnaire, donc je m'adapte perpétuellement à la situation psychologique des marchés, la volatilité, etc. Je veux bien faire comprendre qu'il n'y a pas d'automatisme. On n'achète pas systématiquement parce que le RSI est à 20. On est sûr de se planter. Donc pour aujourd'hui, le support S1 à 7160 était très proche d'un niveau psychologique très important à 7150. Ce genre de configuration est bien souvent du pain béni pour le scalper. J'ai donc attendu une cassure des 7160 qui ne pouvait qu'atterrir sur le seuil psychologique des 7150. En temps normal, j'aurais bien joué le rebond immédiatement, mais comme actuellement le marché est très nerveux, il n'y a plus de risque qu'il ne respecte pas les seuils psychologiques. J'ai donc attendu une confirmation technique pour lancer mon trade. Ce trade était d'autant plus sécure que nous étions sur les 13 000 points sur le Dow Jones futur, un énorme seuil psychologique. Cette confirmation technique vient du fait que l'on amorce du rebond grâce au RSI que j'ai mis à 25. Le RSI plus grand que 25, la formation d'une deuxième bougie en UT1, le fait que l'on stagnait depuis 3 minutes sur 7150 m'ont rassuré quant au risque de voir le DAX s'écrouler sous 7150 pour aller taper par exemple 7125. Je n'ai pas antipé le rebond car dans l'état actuel du marché, il y a des risques. J'ai attendu la confirmation du rebond quitte à sacrifier quelques points. J'ai donc acheté sur la deuxième bougie verte à 7153.1 et j'ai vendu sur mon objectif qui était la réintégration de S1 à 7158.9. Le trade a duré entre 3 et 4 minutes ce qui est une éternité pour moi. Mais nous étions entre 12h et 13h et le marché n'est pas très vigoureux et énergique durant cette période. On essaye aussi d'adapter son scalping au moment de la journée où on ne scalpe pas de la même façon à 10h, à midi, à 16h. On a presque 3 types de scalping en fonction du timing de la journée. Voilà, j'ai tenté de résumer ce qui a pu se passer dans ma pauvre petite tête lors de ce trade. Les trades du jour, donc ils nous partagent ces trades, voilà, donc on voit pas mal d'ordre sur le DAX. Donc il se sert pas mal, a priori, des seuils psychologiques, j'avoue que je n'en sers pas trop. Donc là, si on étudie rapidement les seuils psychologiques sur le DAX, on est sur 7005 qui est un seuil psychologique, la zone des 7005. Voilà, lui il se sert même de seuil plus petit, 7150, je vois. Pour moi c'est pas un seuil psychologique, mais peut-être il s'y connaît mieux que moi sans doute. Bien sûr, les seuils les plus importants, on est sur les 1000 à chaque fois, donc les 8000. Alors si on regarde effectivement, on avait quand même des réactions, c'est jamais précis précis, il faut plus parler de zone, mais actuellement on serait donc sur la zone des 7005, qui peut être une zone glue un peu. En tout cas ça a été le cas précédemment, si on repère justement les zones des 7005, eh bien c'est la zone dans laquelle on est actuellement, qui a amené des rebonds, et qu'on peine à franchir depuis 2011 en fait. Donc voilà, jouer le biais baissier actuellement c'est pas du tout bête, puisqu'on a quand même eu des grosses phases de correction en 2011, une fois qu'on a touché ces niveaux et échoué dessus. On verra ce qui se passe ces prochains jours. 7h59, je vais commencer à chercher un point de sortie tranquillement, mais avant ça on va continuer à s'informer, il y a le temps encore, donc à lire, etc. Scalping sur support, ça m'avait vu. Le trading en juillet et août, le crash boursier, l'état émotionnel et le trading. En revient l'article sur le crash boursier. Je vous laisse le lien vers le blog enlil.com, pour ceux qui ne connaissent pas. Assez intéressant, voilà. Alors, le crash boursier est la hantise du trader qui peut perdre en quelques heures toute sa fortune. Pouvons éviter un crash boursier ? Qu'est-ce qu'un crash boursier ? Je ne sais pas si vous avez vécu comme moi, le crash boursier du 6 mai 2010, mais j'en reste encore traumatisé. Or donc, me voilà, en cette soirée du 6 mai 2010, en train de surveiller d'un coin de l'œil l'évolution de la bourse de Wall Street, tout en regardant la télé. D'un seul coup, le marché dévisse sans raison apparente. 1, 2, 3%. Rien ne semble arrêter cette descente. Tous les supports explosent. J'ai l'impression de revivre le 11 septembre 2001. En quelques secondes, je cherche partout une info qui serait tombée pour donner du sens à cet effondrement boursier. Moins 4, moins 5%. Sans aucune information, je me demande si je ne dois pas acheter ou vendre à découvert. Moins 6%, mon cœur s'accélère. Mais que se passe-t-il ? Angoisse de l'inconnu. Un attentat aux USA. Moins 7, moins 8%. Un attentat nucléaire. Moins 9, moins 10%. La fin du monde économique. Des milliers de milliards de dollars viennent de s'évanouir. Les entreprises sont en faillite virtuelle. Heureusement, le marché remonte, rebondit après les moins 10%. Je reste dans la sidération. En quelques secondes, le marché prend 2, perd 3, reprend 2. Un mouvement de yo-yo impressionnant, désarticulé, sans sens. Je me sens perdu, seul, désemparé. Le marché remonte pour finir à moins 3%. Rien de grave finalement. Mais pendant quelques minutes, toute forme de raison était abolie. Certaines sociétés ont coté 0,01$, perdant 99% de leur valeur. Pourquoi ce crash boursier ? Le gros problème de ce crash boursier est que nous n'avons à ce jour aucune explication fiable. La SEC enquête. Il semblerait que les transactions à haute fréquence, high frequency trading, soient à l'origine de ce trou d'air. Bref, nous n'en savons rien. Le risque est juste que cela se reproduise dans une semaine, un mois, un an, 10 ans. Et que cette fois-ci, le flash crash emporte toutes nos économies. Les conséquences de ce crash boursier. Je n'ai subi aucune perte financière ce soir-là. J'ai eu la chance de ne pas être positionné. Mais j'en garde une trace durable car je l'ai vécu. Si j'avais été positionné à l'achat avec un levier même modeste, j'étais ruiné. J'aurais perdu en 2h 40 à 50% de mon patrimoine mobilier que j'ai mis 15 ans à faire fructifier. Depuis ce 6 mai 2010, ma façon de trader a changé profondément. Je n'arrive plus à utiliser de levier. Pire, je traite généralement 25 à 50% de mon capital. Je suis en sous-levier. Je suis resté traumatisé par ce crash éclair que je n'arrive plus à garder une position acheteuse. J'encaisse immédiatement les pertes ou les gains pour limiter le temps d'exposition sur les marchés. Et donc, le risque de se trouver mal positionné en cas de flash crash. Je dois absolument travailler cela, réduire ce traumatisme, ce sentiment d'impuissance car cela réduit considérablement mes résultats. C'est à partir de cette date que je me suis mis au scalping, délaissant le swing trading qui me convient tellement mieux. J'ai donc un traumatisme psychologique à surmonter. La peur est en moi maintenant pour faire du swing trading. Comment se protéger dans le cadre d'un crash boursier ? Il suffit d'être à la vente à découvert continuellement. Plus sérieusement, rien ne peut protéger d'un crash boursier. Oubliez vos ordres stop, ils sont explosés de 200 points en 3 secondes. Donc ils n'ont aucune chance de passer au niveau où vous l'avez fixé. C'est l'anarchie au sens propre. La seule protection est de ne pas avoir trop de levier ou de prendre des stops garantis comme le propose IG Markets. C'est plus cher mais en cas de position de swing trading et d'overnight, cela me paraît indispensable. La bourse ne pardonne pas. Une seule erreur, on se retrouve au tapis. Donc la prudence et le calcul du risque sont deux choses les plus importantes selon moi. Le gain arrivera de surcroît. Donc voilà ce que disait un analyste. Alors il y avait KF qui s'était déconnecté. Donc voilà ce qu'on pouvait lire sur ce blog. Assez intéressant. Donc Enlil. Alors en cette fin de journée, 18h03 là, on va voir un peu ce qui se passe. Notamment en Europe avec le fixing. Donc Wall Street en légère hausse optimiste malgré l'Italie et le budget. Le CAC qui reprend 0,18%. François Hollande à Oslo. Donc pas de nouvelles majeures. Double sucre, tu m'entends ? Ouais, je s'entends, ouais. Comment ça s'est passé pour toi la journée ? Ça a été... J'ai juste pris un short sur le DAX, mais ça s'est mal passé. Et puis j'ai fait une petite paire de 30 euros. Donc pour le moment, j'attends que ça se retourne. J'espère que... Je pense que ça va se retourner, mais je ne sais pas. D'accord. Donc là actuellement, tu as une position ou tu as tout coupé ? Non, moi je prends des petites positions de quoi ? De une, deux heures maximum. Et puis je sors à la fin de la journée. Donc là, je n'ai plus rien. Et puis je n'ai pas traîné sur le rebond qu'il y a eu cet après-midi. J'attends demain. Je pense que ça va bien baisser un jour. Je ne sais pas, on verra. Je pense que j'ai des divergences sur le Dow Jones, sur le DAX aussi. Puis normalement, demain, ça devrait corriger parce qu'il y avait un signal de vente sur le DAX en journalier. Aujourd'hui, donc ça s'est confirmé aujourd'hui. Donc normalement, demain, on devrait descendre plus bas que le plus bas d'aujourd'hui. Donc demain, ça risque d'être une bonne journée pour shorter normalement. On verra. Moi, je vais jouer ce biais-là en tout cas. D'accord. Et donc tu attendrais quoi comme signal pour shorter ? Ben, rien. Je vais regarder mes charts sur 15 minutes et 3 minutes. Je vais jouer les divergences sur les rebonds. Et puis sur 3 minutes, dès que j'ai une divergence sur les bullish, sur les haussiers, dès que j'ai un rebond, je vais jouer la baisse sur 15 minutes aussi. Je vais chercher des divergences en fait. D'accord, OK. Ben, moi aussi, à un moment, toujours un biais-baissier. De toute façon, tant qu'on est sous les plus bas, les plus hauts parlants de jeudi. Donc 7555. Donc pour le moment, je vais jouer un biais-baissier. Si on passe au-dessus, je ne repasse pas sur un biais-baissier sans conviction, mais voilà. Oui, sans conviction, ouais. Quelqu'un s'est inscrit sur cette plateforme ? Alors, je ne connais pas. BFM Markets ? Non. Je ne connaissais pas du tout. Ouais, ça, c'est assez calmé. Là, le marché, il est fermé maintenant en Europe. Donc, je pense que moi, je suis un peu le Dow Jones, mais il remonte tout le temps. Donc, je ne sais pas. OK. Je pense que ça, c'est des sociétés de... Pardon, tu as dit que tu surveilles quoi, là ? Le Dow Jones. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de divergence là. Sur ce rebond qu'il y a eu cet après-midi, il n'y a pas de divergence en 3 minutes, ni en une demi-heure, en 15 minutes, je veux dire. Donc, normalement, il y a juste sur... Depuis jeudi, il y a une divergence là sur une heure. Donc, ça devrait corriger, mais ça va donner des signaux de vente, soit demain, soit après-demain. On verra, quoi. Mais normalement, moi, j'attends une correction et puis j'attends la confirmation le lendemain pour prendre des positions plus agressives, quoi. OK. Alors, est-ce que je disais, là, c'est BFM Markets, à un moment donné, c'est une société d'options binaires bidon. Comme là, on a eu une confirmation sur le DAX du signal de vente aujourd'hui. Donc, demain, normalement, je vais être assez agressif pour le short et puis espérer voir les plus bas d'aujourd'hui, en fait. Donc, je pense que pour moi, enfin, moi, j'espère une correction demain, donc voilà. D'accord. Ouais, donc, je disais, BFM, on est, c'est une société d'options binaires bidon, pas régulé, qui... Il y a des news demain, tu sais, toi, s'il y a des news assez importantes, là ? Qui a voulu surfer sur le nom BFM, en fait, qui doit être populaire en France, donc ils ont créé une fausse marque, voilà, à quel point les sociétés d'options binaires sont... sont rusés, alors, euh, demain... Attends, je te dis ça. Demain, non, il y a peur d'avoir de news majeures, quand même, si, quand même, un petit peu. Donc, à 11h, il y aura l'indice de sentiment économique ZOO par rapport à l'Allemagne, quand même assez important, attendu... à moins 11.4, les chiffres précédents étaient à moins 15.7, donc, légèrement mieux que le chiffre précédent, mais toujours négatif. Donc, on a des nouvelles d'importance faibles par rapport à l'économie européenne, le matin. L'après-midi, à 14h30, on aura la balance commerciale par rapport à l'économie américaine, voilà. Ok. Donc, normalement, ça devrait être positif, quoi. Euh, pourquoi ? Non, je sais pas, tu m'as dit, là, la balance des... comment ça s'appelle des... En Allemagne, il a l'indicateur, il devait le jour négatif, mais... Ouais, mais... Ouais, un peu mieux que le chiffre précédent, ouais. Et autrement, par rapport à la balance commerciale, donc, le chiffre précédent était à 41... à moins 41.5, et donc, là, on a atteint à moins 42.4, donc, on a atteint encore moins bon que les chiffres précédents. Ah, ouais, d'accord, ouais. Alors, il y avait Phil qui partageait un lien... Je crois que t'as partagé un lien tout à l'heure en début de l'émission, Phil, que j'avais pas eu le temps de voir. N'hésite pas à le remettre, c'est peut-être un graphique ou le salon que tu joues aujourd'hui, mais... N'hésite pas à me le remettre... Pour que je vois un peu les biais que tu joues cette semaine, Phil, j'avais pas eu le temps de faire le point, alors. Fais attention à chaque fois que tu tapes, on entend ton clavier. Bonsoir, bienvenue à tous. Comment réagiriez-vous si vous deviez subir à la fois une baisse de salaire et une forte augmentation des impôts ? C'est précisément ce que vivent les Portugais. La classe moyenne se retrouve littéralement assommée par les mesures d'austérité. Reportage de notre envoyé spécial, Serge Anderlin. Mercredi dernier, à Lisbonne, le Parlement a adopté un budget 2013 d'une rigueur sans précédent. Une bombe atomique fiscale dénonce l'opposition. L'homme responsable de ce programme d'austérité le voici, Pedro Passos Coelho, Premier ministre, qui impose la loi du plus fort, dit ce graffiti. Celui-ci le présente en la quai de l'Allemagne. Il saigne en tout cas le pays à blanc pour le remettre sur les rails de l'orthodoxie budgétaire, mais les gens n'en peuvent plus. Je n'aime pas utiliser le mot désespoir, mais c'est presque ça. Alors je ne comprends pas comment un politicien et des économistes qui sont politiciens ont permis qu'un pays comme Portugal arrive à cet état. Je ne comprends pas du tout. Pedro Monteiro est cadre supérieur dans la fonction publique. Depuis le début de la cure d'austérité il y a deux ans, c'est la débâcle salariale pour lui et pour tous les fonctionnaires. Comme il le montre sur ce relevé, son revenu a chuté de 12% en 2011 et en deux ans, il a perdu 22%. Pendant ce temps, la TVA est passée de 13 à 23%, y compris sur la restauration. En 2013, cerise sur le gâteau, il payera 30% d'impôts en plus et c'est encore pire pour ses enfants. Dans mon cas, j'ai deux fils avec 24 et 22 ans et les deux sont au chômage. Rita Pereira fait aussi partie de cette classe moyenne bien formée et polyglotte terrassée par la crise. Après que son précédent employeur l'a licencié, elle en a trouvé un autre, mais en acceptant un statut d'indépendante plus précaire et surtout moins bien payée. Après toutes les déductions sociales et les impôts, il me reste, disons, la moitié de mon salaire, c'est-à-dire environ 600 euros par mois. Conséquence immédiate, il a fallu faire des choix et tailler drastiquement dans les dépenses. J'avais par exemple une femme de ménage, j'ai dû lui dire que je n'avais plus de quoi la payer. J'ai arrêté d'aller au fitness, j'ai aussi arrêté d'acheter des habits et je ne vais plus au cinéma. Et puis je ne sors plus vraiment au restaurant. Rita Pereira incarne bien ce sentiment de lassitude et de déclassement qui prévaut aujourd'hui au Portugal. Cette dette, elle ne nous appartient pas à nous, les Portugais. Moi, je n'ai pas de dette et tout l'argent que je paie en impôts, j'ai l'impression qu'il sert à régler une perdoise qui n'est pas la mienne. Je ne sais pas si je peux dire que je fais encore partie de la classe moyenne. Je suis au bord du gouffre. En fait, cette crise a tout simplement effacé la classe moyenne dans ce pays. Allons maintenant dans ce nouveau quartier résidentiel de la capitale. Nous y retrouvons l'architecte qui l'a construit quand tout allait encore bien, y compris la spéculation immobilière. C'est bénéfique, spécifiquement à Antodouche-Mouignouch, c'est le quartier où il y avait avant une bidonville ici. Une structure qui a été bâtie à partir de 2004, entre 2004 et 2005, de 400 appartements environ. Les derniers 30% de logements, ceux qui sont derrière moi, ne se vendent pas. Le grand bureau où travaillait Ricardo Motta l'a congédié il y a 18 mois. Dans la foulée, il a ouvert un atelier avec un collègue, mais ça n'a pas marché. Désormais, il travaille à la maison, sur son balcon, réaménagé. C'était ce qui était disponible, donc j'ai fait un atelier minimaliste. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, mais je suis chez moi. Eh bien la construction, au moment, il s'est arrêté. Il n'y a presque plus de travail. Le gouvernement ne fait plus de grandes oeuvres. Et les particuliers ont un peu peur d'avancer. J'ai un horizon de 3-4 mois, et là, ça devient plus difficile. Pour élargir cet horizon, il pense désormais à s'expatrier. Et devinez où, au Brésil ou en Angola, les anciennes colonies, désormais plus riches que le pays qui les avait colonisés. Jusqu'à un moment, j'ai arrivé à faire des petits travaux pour le Portugal, pour l'Angola aussi. Beaucoup de collègues sont partis là-bas, et c'est ce qui m'aide à vivre à l'instant. Combien vous arrivez à gagner par mois ? À l'instant ? Oui. À l'instant ? Bon, je ne sais pas, même pas 1 000 euros. C'est un des problèmes des Portugais à l'instant, c'est qu'on ne rêve plus, on essaie juste de survivre. Nous voici maintenant à Amadora, dans la grande banlieue. Voilà, donc, vous avez le lien sur le chat écrit, il s'est intéressé par ce reportage, donc il écrit la situation très délicate au Portugal. Merci pour le partage-film. Moi, comme je disais tout à l'heure, si tu peux me remettre, si tu les as sous la main, encore les liens, copier-coller. Les graphiques de la semaine, n'hésite pas. Sur ce, 18h16, je ne vais pas tarder à chercher un point de sortie. Donc, on était sur les plus hauts de la journée, quasiment. Moins 111 euros. Je vais essayer de voir si les vendeurs reviennent légèrement, et je vais essayer de choper un point de sortie, comme ça. Donc, en attendant, je vais... Voilà, donc là, on a le... C'est pas courant de tracer, ça. Je ne vais pas surcharger le graphique. Donc, je vais même plutôt enlever ce qui ne me sert plus. Alors, deux petites secondes. On va mettre un autre reportage en attendant. Oui, allo ? On va mettre un autre reportage en attendant. Je ne sais pas, on verra. Ça dépend, je ne sais pas. On verra. Je ne vais pas dire maintenant, mais on verra. Nicolas, on parle donc de cette crise politique en Italie. Silvio Berlusconi veut briguer un cinquième mandat. Et Mario Monti, lâché par la droite, jette l'éponge. Qu'est-ce qui va se passer en Italie dans les semaines qui viennent ? Eh bien, on va voter le budget 2013 très très bientôt. Juste après, Mario Monti va démissionner donc avant Noël. Ensuite, la chambre sera dissoute au mois de janvier. Et comme le veut la règle, il y aura des élections forcément dans une année de 45 jours. Ce qui veut dire que les Italiens vont voter mi-février. C'est juste deux mois d'avance par rapport au calendrier prévu, parce qu'il y avait des élections prévues aux alentours de mi-avril en Italie. Au fond, Nicolas, que veut Silvio Berlusconi ? Il veut revenir sur le thème de l'anti-Europe. Globalement, il veut se venger de ceux qui l'ont démis il y a un peu plus d'un an. En l'occurrence, Mme Merkel en Allemagne et son compatriote Mario Draghi à la BCE. Il va être le candidat de l'anti-austérité, évidemment. Il va être le candidat de l'anti-Merkel, c'est-à-dire non au pacte budgétaire, non à l'union bancaire. Et puis, il va aussi être le candidat de l'anti-Monti, c'est-à-dire non au président du Conseil italien non élu inféodé à l'Allemagne. Voilà un peu le positionnement. Alors Nicolas, le bilan de Mario Monti, il est bon ou il est mauvais ? Il est bon, mais ça ne se voit pas. Ce qui se voit, malheureusement, c'est le chômage. Un million de chômeurs de plus depuis qu'il est arrivé. Ce qui se voit, c'est la récession qui est avérée pour 2012 et sans doute prolongeant 2013. Ce qui se voit, c'est la baisse du pouvoir d'achat. La consommation est tombée à son niveau le plus bas depuis 1997. Ce qui se voit, ce sont les hausses d'impôts. Oui, il y a eu une cinquantaine de hausses d'impôts en Italie. Aujourd'hui, ça représente à peu près 1 100, 1 130 euros par an en plus par ménage de charges fiscales. Ce qui ne se voit pas, évidemment, c'est que Mario Monti a tout simplement sécurisé le financement de l'Italie. Il a sorti l'Italie des écrans radars de l'actualité. Elle l'était tous les jours auparavant. Et il a évité l'humiliation de la Troïka qui, aujourd'hui, administre tout simplement la Grèce. La Troïka, c'est le FMI, la BCE et Bruxelles. Alors, il y a donc crise politique. Faut-il s'en inquiéter ? Une crise politique en Italie, c'est quand même inquiétant parce que c'est le troisième pays de la zone euro. Donc, c'est un peu une crise de la zone euro. Mais peut-être que, finalement, il faut s'en féliciter parce que Barlusconi est plutôt faible dans les sondages. Et Mario Monti pourrait éventuellement s'allier avec le Parti démocrate, le centre-gauche. Et alors, dans ces conditions, cette démission, finalement, elle permet d'accélérer considérablement la campagne, de prendre de vitesse, d'une certaine manière, Peuple de la Liberté, qui est le parti de Barlusconi. Et puis, elle permet aussi de tuer le slogan de Barlusconi, qui s'apprête à faire campagne, on l'imagine, sur Monti, l'homme de Merkel, l'homme des marchés. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, en démissionnant, Monti, en s'alliant ensuite avec le centre-gauche, peut peut-être revenir à la tête du Conseil italien, mais cette fois-ci, démocratiquement élu. Voilà, donc, le point à propos de la situation de l'Italie. Ok, donc, on va enchaîner... Alors, là, je regardais un petit peu, j'attends une petite correction avant de sortir, de toute façon. Alors, là, on est plutôt sur l'attaque, là, donc, on est plutôt sur creuser la perte, puisque là, les acheteurs viennent même à l'attaque des précédents plus hauts de la journée. Bon, c'est pas très utile de les repérer, mais on va quand même... Bon, je vais même pas les repérer, ça sert à rien, parce que ça n'a pas vraiment d'utilité. A priori, on sait jamais ce qu'on peut découvrir. Non, voilà, enfin, on a une petite zone de résistance, voilà. Après, c'est à 7536, donc, on va voir ce que ça donne. Les vendeurs reviennent légèrement. Voilà, donc, barons spéciales, comme je dis, j'attends une petite correction. Donc, après, ça peut jouer contre moi, comme pour moi. En général, c'est ce que je fais dans le cadre du point de sortie. Donc, on va attendre. En attendant, je vais aller lire un peu ce qu'il se dit sur le biais du trader. Télécom, le retour des défensives. Shanghai, composite, signal d'achat. L'Australie ne manque pas de rebond. Dans l'Australie, approche de nouveau plus haut. Zone cruciale sur l'Eurostox. Voilà ce qu'on avait vu avec Gilles Leclerc. Gilles Leclerc qu'on retrouvera bientôt en interview. Donc, ce sera ce soir. Ce sera publié sur Vidéobourse. C'est déjà en ligne, donc ce sera très rapide à mettre en place après l'émission. On va lire un point sur le Shanghai Composite. Alors, avant ça, désolé, j'ai quelques trucs à vérifier. Donc, on va aller écouter un peu ce qui a été publié. Fermeture des Bourses de Paris. On écoute le point réalisé par BFM. Une séance très chayonnante. Une séance très chahutée aujourd'hui à la Bourse de Paris à cause des annonces. Bon, alors, je vois que c'est l'an de démission du président de la présidence du Conseil. De toute façon, j'ai fait ce que je voulais faire. On écoutera ça une fois que ce sera chargé. Mais en attendant, on va donc lire ce point sur l'indice de Shanghai. Que je ne connais pas du tout. Donc, c'est toujours intéressant de suivre son esprit et de connaître un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Tom Demarck. Vous connaissez, l'homme est connu dans la sphère de la finance pour son sens du timing de marché. C'est d'ailleurs tout sauf un hasard ce qui a développé ses propres indicateurs utilisés dans la plupart des salles de marché dans le monde. Quand on connaît son track record, pas étonnant que des grands noms comme George Soros le suivent. Son système en deux mots. Sur quoi repose le système de M. Demarck ? Disons qu'il est conçu pour trouver les tops et les creux de marché. Et il faut admettre que cela fonctionne plutôt bien. Célèbre exemple. Sa prédiction de 2011. Il avait prédit que la baisse du S&P 500 s'arrêterait l'année dernière à 1076 points précisément. Et bien après le sell-off de l'été, le S&P marqua au final un point bas annuel sur les 1000 par an 74 exactement au début du mois d'octobre. Pas mal vu non ? Selon ces décomptes, pour être complet, chaque mouvement doit comprendre un certain nombre de vagues. Et quand on arrive au nombre de 13, c'est que l'excès nous guette. Or justement, le mois dernier, son système a décompté 13 temps dans le cycle à la fois journalier mais également hebdomadaire sur l'indice de référence. De la bourse de Shanghai, le SSE Composite. Autant dire donc que l'essoufflement de la baisse n'est plus très loin. C'est pourquoi alors que le SSE Composite vient de revenir sur ses plus bas niveaux depuis janvier 2009, il y voit une opportunité d'achat à la clé. Tenez-vous bien, un rebond de près de 50% dans les 9 mois à venir. Le temps de la hausse sur le SSE Composite. Regardons où nous en sommes aujourd'hui sur le graphique de l'indice sur une base hebdomadaire. Voilà ce qu'on voyait. Ok, donc on est sur un support oblique d'un canal baissier. Voilà ce que l'on constate. L'indice évolue sur la base de son canal descendant de moyen terme, visible en pointillé sur le graphique. Sur le RSI, une divergence haussière est probablement en formation. Un rebond semble donc plus qu'au probable sur les niveaux actuels. Allez, regardez plus près. On constate d'ailleurs que l'objectif de hausse d'environ 50% que visent deux marques coïncide plus ou moins avec les 2900 points sur l'indice. Alors justement, on va regarder à quoi correspondent ces 2900 points. Eh bien, c'est le retour vers la partie haute du canal baissier. Donc, un objectif de hausse potentiel intéressant. Et devinez quoi ? La magie d'analyse technique, cela correspond exactement à un retour sur la bonne haute du canal descendant de moyen terme évoqué juste avant. Si vous voulez me rejoindre pour passer à la pratique, c'est parti. Voilà, donc ce qu'on pouvait lire à propos de cet article qui a été écrit par Mathieu Lebrun. Alors Mathieu Lebrun, qui c'est ? Eh bien, Mathieu Lebrun, c'est le rédacteur en chef d'Agora CFD et de mon portefeuille Zen. Mathieu Lebrun est analyste financier. Il commence sa carrière chez Fortis Bank pour intégrer la table de négociation sur devise au sein de la salle des marchés du groupe Natixis Banque Populaire. En 2004, il intègre un cabinet de conseil sur produits dérivés en tant qu'analyste technique et obtient son diplôme d'analyste technique dérivé par la STA, Society of Technical Analysis. Depuis près de 10 ans, il s'est forchée une solide expérience sur les marchés financiers. Au printemps 2010, il décide de créer un service de trading simple et efficace, Agora CFD. Pour ses abonnés, il combine à merveille sa lecture des différentes classes d'actifs et leurs corrélations pour en tirer le meilleur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses résultats parlent pour lui avec des gains de 100%, 70% ou encore 210%. Par ailleurs, Mathieu est aux commandes du service MonPortefeuilleZen. Le but de ce service, guider les investisseurs individuels pour qu'ils gardent le contrôle de leur portefeuille même quand tout va mal. Dans mon portefeuille ZEN, Mathieu, grâce à son système très simple, vous aide à filtrer la crème de la crème des valeurs et vous accompagne quelles que soient les conditions boursières. Voilà donc ce qu'on pouvait lire à propos. Donc c'est pas n'importe qui qui a écrit cet article. Assez intéressant. Une séance très chahutée aujourd'hui à la Bourse de Paris à cause des annonces de démission de la présidence du Conseil italien, de Mario Monti et de la candidature, bien sûr, de Silvio Berlusconi. Rome a perdu plus de 2% ce soir et finalement l'indice parisien qui a passé la journée dans le rouge termine en progression de 0,2% à 3612 points. Alors parmi les progressions ce soir à la Bourse de Paris, on notera des titres comme STMicroelectronics plus 4,4% à 5,22€. STMicroelectronics qui a décidé de se dégager de sa joint venture avec Ericsson pour se concentrer tout simplement pour ses activités rentables. Bulle est en hausse de 4,9% et puis le secteur automobile s'est très bien comporté aujourd'hui, vous le voyez, puisque Renault et Peugeot affichent de très belles hausses. Côté baisse, on retiendra, vous vous en doutez, les valeurs financières qui souffrent de ses annonces. En Italie, la Société Générale recule de 1,6% et BNP Paribas abandonne 1,9%. Quant au club méditerranéen, il recule de 3,4% faisant les frais d'une dégradation aujourd'hui de Kepler. Quant au titre GAP de France-GDF-Suez, il baisse de 0,7%. Vous le savez, le gouvernement a annoncé une augmentation de 2,4% des tarifs du gaz à côté du 1er janvier, alors que le groupe GDF-Suez demandait une augmentation de 4%. L'indice parisien en haut ce soir, il récupère 0,2%, toujours au-dessus des 3600 points. Voilà donc le point, les acheteurs toujours à l'affût, on va voir ce que ça donne, on marque un espèce de double top là, on va voir si c'est plus haut tienne sur le DAX. Donc plus haut, marqué récemment. Si vous en avez vu. Depardieu qui s'exile en Belgique, Depardieu qui a fait de la pub notamment pour du casse-copier, qui s'est barré en Belgique. Et puis, on va voir ce qui s'est barré en Belgique. Par rapport à l'immobilier, beaucoup parlent d'une baisse à venir, on va écouter le point de vue de quelqu'un de particulièrement qualifié. Toujours réalisé par Xerfi, enfin pas toujours, c'est réalisé par Xerfi. Il n'y a pas eu, et il n'y a pas, et il n'y aura pas de grand soir de l'immobilier. C'est ce qui ressort de nos prévisions. Selon notre scénario, les prix reculeraient d'à peine plus de 1% en 2013 et resterait quasiment stable en 2014. Une correction infime après avoir grimpé en moyenne de 7,6% l'an entre 2000 et 2010. Un statu quo qui peut sembler intenable et irrationnel. Mais une chose est sûre, c'est que les pronostics d'un retournement brutal des prix ont tous été déjoués depuis 3 ans. Une chose est sûre aussi, c'est que le marché de l'immobilier est en profond déséquilibre. Ne parvenant pas à s'ajuster par les prix, c'est un marché qui exclut. Un exemple pour bien comprendre. Le portrait robot de l'acquéreur d'un logement à Paris réalisé par Empreintis. Selon cette étude, l'apport moyen est désormais proche de 200 000 euros. Pour un montant emprunté, voisin de 275 000 euros sur une durée d'un peu plus de 18 ans. Quant au revenu net mensuel du foyer, il est quasiment de 8 000 euros. Des revenus hors normes pour la majorité des Français, dont le revenu disponible dépasse à peine de 1 400 euros par ménage. Quant à l'apport, il est hors de portée de la plus grande partie de la population, hors héritage ou revendre d'un bien. Bref, le marché parisien s'est resserré autour des seuls 5 mètres d'accédants disposant d'un revenu élevé. Et ironie de l'histoire, malgré un budget de plus de 4 000 euros, avec un prix du mètre carré de 8 440 euros dans la capitale, ces privilégiés peuvent royalement prétendre un logement de 56 mètres carrés. Paris n'est pas la France. Mais les prix sont également très tendus dans les centres-villes des métropoles dynamiques comme Bordeaux, Lyon ou Toulouse. Certes, ces situations tranchent avec les zones blanches, dont les prix sont en baisse depuis 2009 et qui dessinent un arc-le-deux-cercle allant de la Lorraine à l'Auvergne en passant par le centre. Mais macroéconomiquement, il n'y a aucun doute sur la dérive des prix immobiliers. Sur longue période, il faut en moyenne 2,8 années de revenus pour acquérir son logement. Depuis 2006, c'est environ 4,5 années de revenus qu'il faut mobiliser. Un simple retour dans le couloir normal des fluctuations, c'est une chute instantanée de 21% des prix. Retrouvez la moyenne de long terme et c'est un ajustement de 37%. Et la question se pose, pourquoi ne pas le prévoir ? Pour deux raisons. D'abord, les taux d'intérêt. Leurs niveaux sont historiquement faibles, à 3,37% en octobre dernier. À ces taux-là, nombreux sont ceux qui acceptent de payer des prix très élevés en contrepartie de crédits incroyablement avantageux. Ensuite, il faut se plonger dans la psychologie des vendeurs. Cela fait des années qu'ils voient défiler des progressions à deux chiffres. Et ils ne sont pas prêts de lâcher ce qu'ils ont eu tant de mal à gagner, qui constitue l'essentiel de leur patrimoine et leur assurance retraite. Car comme le montrent les cas américains, britanniques ou d'Europe du Sud, il faut être en faillite personnelle pour accepter de céder un bien à perte. La France n'en est pas là. Dans cette phase d'attentisme sur les prix, ce sont les volumes qui trinquent. Les transactions sont passées d'un rythme annuel de 835 000 en début d'année à 700 000 en fin d'année, soit une baisse de 13%. Et une fois n'est pas coutume, toutes les régions sont prises dans le même mouvement. Voilà le point réalisé par Xerfi. J'en prie. Jean, un point par rapport à 2013-2014, on commence à se projeter du côté de Xerfi. On écoute ses prévisions fondamentales sur les prévisions de croissance du PIB pour 2013-2014, alors qu'on est quasiment sur les plus hauts. J'attends toujours cette petite correction pour clôturer mes ventes sur le DAX. Actuellement, on perd dans 119,40 euros. La croissance française nous inquiète tout particulièrement à Xerfi. Une inquiétude qui se traduit par des prévisions très moroses, avec une année 2013 de récession et une reprise très molle en 2014. À seulement 0,8%, la croissance serait très en dessous de sa performance moyenne des années 2000. À seulement 0,8%, elle serait aussi très en dessous de son potentiel. Alors pourquoi ? Parce que la France n'est pas victime d'une crise brutale, mais bel et bien d'une lente descente. Trois graphiques suffisent pour s'en convaincre. D'abord, s'il y a du solde de la balance courante. Cet indicateur représente ce que la France emprunte ou prête chaque année à l'étranger. Et que nous apprend-il ? Que la France a troqué son statut de créancier pour celui de débiteur en 2005. À l'évidence, nous vivons au-dessus de nos moyens puisque nous consommons plus que nous produisons. Et la tendance va se renforcer au moins jusqu'en 2015, vu la lenteur des évolutions et notre incapacité à faire fructifier la demande mondiale qui nous est repassée. Et ce n'est pas soutenable. Le deuxième graphique porte sur l'état de santé de nos entreprises. Marge laminée, trésorerie dans le rouge, notre tissu productiste souffre. C'est ce qui illustre le mieux l'évolution des défaillances. Des défaillances d'entreprises qui restent bloquées à 60 000 unités par an. Pour faire bref, notre tissu d'entreprise se délite. Pour résumer, les chances d'un vrai rebond s'éloignent car sans entreprises, pas de croissance possible. Le troisième graphique, c'est la conséquence sociale de tous ces blocages. Je veux parler du taux de chômage. Un taux de chômage qui a grimpé à 10,2% de la population active. Et la fracture se creuse entre les 25 à 49 ans, avec un taux de chômage contenu à 9,4%, et celui des jeunes, les 15-24 ans, pour lesquels ils s'envolent à 23,3%. La question du chômage des jeunes est dramatique. Un rebond n'est pas une reprise. Et les freins à un vrai redémarrage sont très puissants en France. Alors oui, la consommation a maintenu à flot la croissance au troisième trimestre. Oui, elle nous évitera de sombrer en 2013, comme en 2014, pour battre un nouveau record en fin de période. Mais le prix à payer est très lourd. Depuis maintenant plus de 10 ans, les gouvernements successifs ont tous, sans exception, dopé la consommation pour stimuler la croissance. Quitte à sacrifier nos industries, le commerce extérieur et nos équilibres financiers. Les dépenses d'équipement, le cœur de l'investissement des entreprises, seront fin 2014 toujours inférieures à leur niveau d'avant-crise, selon notre scénario. En somme, pour sauver le court terme, on a sacrifié le long terme. Pour sauver la consommation, on a sacrifié l'investissement. Et avec lui, notre potentiel de croissance. Donc le point de vue pessimiste de Xerfi, qui n'est vraiment pas d'accord avec la politique économique du gouvernement. On va rester dans ce même biais. Les entreprises de croissance. La bourse et la vie des PM à Paris. Laurent Malkaz, zone euro. Le nord contaminé à son tour. C'est ça, on a l'impression qu'on va écouter ce point. De Xerfi, le nord contaminé à son tour par rapport à la zone euro. On écoute ce point de vue. La question n'est plus de savoir si la zone euro est ou non en récession. Elle l'est. Non, la question désormais, c'est quand pourra-t-on entrevoir la sortie de crise ? A court terme, c'est-à-dire avant l'été 2013, cela semble compromis, vu la dégradation des fondamentaux. D'ailleurs, les chefs d'entreprise n'y croient pas, comme le montre l'évolution de leurs anticipations. Mathieu, tu disais sur le Mumble. Bonne soirée à tous, toujours vente dollars et yens, contre-tendance, mais je la maintiens. Ok, bonne soirée à toi Mathieu. Et on suivra ça donc d'un oeil de main. Tiens Marc, toi t'as tradé aujourd'hui ? Marc, tu m'entends ? Plus de 20 points en dessous de sa moyenne de long terme. A 72, il est à quelques encablures seulement des niveaux planchers enregistrés lors de la récession de 2008-2009. A 72, c'est un niveau conforme avec un nouveau recul du PIB début 2013. Autant dire que la nouvelle année va commencer sur de très mauvaises bases. De quoi hypothéquer déjà la performance moyenne à espérer. Mais cette vision d'ensemble ne cache-t-elle pas une dispersion des résultats ? Pour faire bref, la fracture entre le Nord et le Sud sera-t-elle toujours d'actualité ? C'est ce que semblent accréditer les chiffres du chômage. Le taux de chômage dépasse les 25% de la population active en Grèce et en Espagne. Il frôle dangereusement les 16% au Portugal. Voilà pour le Sud. Au Nord, il campe sous la barre des 5,5% en Allemagne ou aux Pays-Bas pour tomber à 4,4% en Autriche. Pourtant, une analyse plus fine des différentes données économiques montre un resserrement en marché des performances. Prenons l'exemple de la croissance pour bien comprendre. Entre le deuxième et le troisième trimestre, l'écart-type, disons plutôt l'éparpillement des performances, s'est resserré d'environ 25% entre les pays de la zone euro. C'est aussi ce que montre l'évolution des résultats du commerce extérieur, avec moins d'excédents pour les uns et moins de déficits pour les autres. Exemple, l'Allemagne. On le sait, le pays dégage de confortables excédents. Près de 200 milliards d'euros avant la crise de 2008-2009, un peu moins au plus dur de la récession, et un excédent qui devrait être certes important cette année, mais qui restera éloigné de son record. Prenons le cas de l'Espagne maintenant. Le pays déficitaire, on le sait aussi. En 2008, le trou était de 102 milliards d'euros. Revenu en 2010 à 52 milliards, il ne devrait pas excéder 40 milliards d'euros cette année. Un déficit divisé par deux en seulement quatre ans. Quant à l'Italie, elle est déjà redevenue excédentaire. Et à nouveau, il faut s'interroger. C'est le Sud qui va de mieux en mieux, ou c'est le Nord qui va de moins en moins bien ? Hélas, c'est surtout le Nord qui va moins bien. Le rééquilibrage des échanges extérieurs du Sud doit beaucoup à la baisse des importations liées à l'affaissement de leurs demandes intérieures. Alors c'est vrai aussi qu'à force de déflation salariale, les pays du Sud gagnent en compétitivité. Mais ils gagnent évidemment sur leurs voisins immédiats, et donc sur la France. Et à ce petit jeu, ce que les uns gagnent est perdu par les autres. À ce petit jeu, il n'y a aucun doute, la récession va se prolonger en 2013, et la reprise attendue pour 2014 s'annonce très fragile, avec moins de 1% de croissance. À ce petit jeu, le rééquilibrage de la croissance rolandaise s'effectuera donc par le bas. Voilà, donc le point de vue de Xerfi est toujours assez pessimiste. Alors, je repérais des trucs là, j'ai de simplifier mon graphique. Donc là en vert, vous voyez la trendline, le support bicossier, qui a conduit le mouvement de hausse depuis les plus bas du 16 novembre. On est sorti à la baisse de cette zone de support. Alors on pouvait la définir en plusieurs points, la zone de support. Voilà. Donc une partie haute et une partie basse de la zone de support. On l'a cassé, et donc là on voit qu'actuellement, on revient tester cette ancienne zone de support. Donc on peut considérer que c'est un pullback, même s'il est agressif, pour le moment on échoue sur l'ancien support, qui pourrait jouer un rôle de résistance. On a des vendeurs qui reviennent très légèrement, donc là ça va peut-être être l'occasion pour moi de sortir. En attendant, je n'ai toujours pas sorti, donc j'attends que les vendeurs me donnent un peu de voix. Pour aussi du potentiel, je pense un retour éventuel dans la partie basse de la zone de consolidation dans laquelle on est. Bon, je vais voir si à un moment donné les vendeurs reviennent. Et puis autrement, je vais le laisser jusqu'à 19h. 19h, si je vois qu'on terre, j'y veste toujours, je fermerai quoi qu'il arrive. Mais en attendant, je cherche un point de sortie bas. Donc je peux arriver assez vite. Je prépare mon point de sortie. Alors, avant ça, d'autres commentaires par rapport au graphique. Donc les différentes zones que j'ai tracées. Donc la zone de résistance ici, 7550, 7553. Zone de support, 7507, 7502. Qu'on a cassé, mais au-dessus de laquelle on est revenu. Et seconde zone de support, donc 7461, 7455. Si on passe en dessous, on peut arriver dans une zone de consolidation affirmée et de vendeurs qui prendraient en main le marché. Donc le premier objectif en cas de cassure de cette zone, donc 7455, 7461, ce sera un retour vers les 7411, qui correspond à 23,6%, mais également à une zone de support horizontal qu'on a pu observer et qui avait joué son rôle, notamment dans la période du 30 novembre. Voilà, on était revenu prendre appui plusieurs fois. Donc ça, c'est une autre zone de support. Ensuite, plus bas, qu'est-ce qu'on a comme zone de support importante ? On a ça, ça c'est important. Voilà. Ça, là, j'ai une zone. Ouais, là, on a une zone d'accélération assez forte potentiellement, je pense entre 7400 et 7271. À la limite, entre on aurait les 38.2 et peut-être ça, mais bon. Voilà. C'est pas fou non plus, donc je vais pas surcharger le graphe. Moi, voilà ce que je repère. Après, encore zone d'accélération assez forte, a priori, je vois pas de zone de support majeur derrière. Donc, on va voir. Là, on va dire qu'on a des zones assez concentrées, comme j'ai été beaucoup travaillé, donc qui laissent place à beaucoup de zones de support et de résistance. Si on parvient sans la franchir, on peut accélérer beaucoup plus franchement. Voilà, on verra ce qu'il en est. Les vendeurs tendent reprendre en main le marché à court terme. Donc, on va voir ce qu'il en est. Et je vais bientôt sortir, comme prévu. On va continuer à écouter les points de vue fondamentaux. Alors, Nip qui disait, Fab, as-tu déjà essayé de trader les options, pas les binaires ? Non. J'avoue que ça peut être intéressant. Pour l'instant, je suis plutôt sur autre chose. Si j'ai un intérêt particulier à y aller, je pourrais. Je sais qu'il y a beaucoup de bons traders qui traînent les options. Je pense que, déjà, il faut se trouver dans un système intéressant et intelligent en directionnel. bien comprendre ce que je fais, parce que c'est le paradis actionnel que j'ai commencé. Pas on, parce que ça serait généraliste. Mais moi, une fois que je comprends ce que je fais et que je sais ce dont j'ai besoin, etc., me diriger vers d'autres produits qui pourraient m'apporter une meilleure satisfaction, peut-être avec moins de frais, plus de régulation, des choses comme ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité. Et voilà, NIP. Toi, tu traies des options NIP ? Je sais qu'il y a des bons brokers qui proposent ça. Voilà, Mathieu qui disait bonne soirée à tous, à demain. Bonne soirée, Mathieu. Apparemment, c'est le dada de cul-sac. Effectivement, ouais, justement, j'ai le cul-sac qu'on avait parlé lors du dernier point actionnariat. Ok, ok. Donc, bon, on va continuer à chercher de l'info. Il est tard. Il ne se passe plus grand-chose. Mais bon, moi, je suis encore là. Je cherche mon point de sortie, tranquillement. Je ne suis pas pressé. L'Union européenne en proie aux divisions reçoit le prix Nobel de la paix. Clôture, sixième séance de progression. Ouais, donc demain, c'est contre-tendance. Mais je jouerai mon biais baissier. Au vu du nombre de séances haussières, si on se fait à corriger franchement, ça peut être vite très intéressant. Malheureusement, vu l'heure, c'est l'heure où ça sature au niveau des fournisseurs d'accès. Donc, je vais devoir attendre que ça charge un peu. On va voir qu'ils mettent une petite attaque, mais c'est très léger. Moins 115. Donc, ce qui serait bien, ce serait de revenir dans quoi ? Dans la zone, idéalement, ce serait de revenir sur les plus bas. Donc, 7524. Même un petit retour vers 7530. Ça peut mettre à être clôturé tranquillement. Voilà, bon. Franchement, c'est grappillé. J'aime bien soigner mes sorties. Et toujours sortir sur une accélération. Là, en l'occurrence, finalement, c'est bête. Parce que j'aurais pu sortir tout à l'heure quasiment au même niveau. Je ne suis pas jamais à sortir sur une accélération. Un retour des vendeurs. C'est une habitude. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a aussi ça qu'il fallait que je lance en chargement. Avec l'analyse technique du CAC 40 réalisé par Seb. C'est le CAC qu'on avait reçu ici. Mais avant ça, on écoute le point à la clôture réalisé par Bourser.com. Bonsoir à tous. Le marché parisien s'est repris et signe ce soir sa sixième séance de progression. Et on démarre par les valeurs bancaires affectées par la crise politique en Italie avec la démission du président du Conseil, Mario Monti. Crédit agricole et lanterne rouge du CAC 40 ce soir. Club Méditerranée aussi perd du terrain. Kepler a baissé sa recommandation d'achat à Allégé sur le dossier. A l'inverse, grosse séance pour De Richebourg. Les investisseurs saluent les résultats annuels du groupe meilleur que prévu. Et puis, les valeurs automobiles se distinguent également. Peugeot en tête. ST Microélectronique, c'est à l'honneur. Ce soir, le groupe va quitter l'année prochaine le capital de sa co-entreprise, ST Ericsson, qui grève lourdement ses comptes depuis plusieurs trimestres déjà. Le fabricant de semi-conducteurs a donné très peu de détails sur cette opération. ST Ericsson n'a jamais dégagé de bénéfice depuis sa création en 2009. Souffrant notamment des déboires de Nokia, son principal client. La nouvelle est d'autant mieux accueillie par... Les problèmes de chargement, comme je l'avais dit. Je vais écouter ce qu'il se dit du côté de Sébastien, du site ATK. Tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, trader les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Seb. Voici les mises à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 10 décembre 2012. Alors vous avez été en majorité baissier sur cette séance. Effectivement, au plus bas du jour, nous sommes allés chercher les 3575 points. Mais nous terminons bien au-dessus de ces niveaux, au-dessus des 3600 à 3612 points avec une hausse de 0,18%. Avant de vous montrer ce qui se passe en journalier, un petit complément sur l'analyse de vendredi. Certains ont l'œil avisé et m'ont fait remarquer que j'avais omis de vous parler de trois divergences baissières sur les trois indicateurs techniques que je présente. Effectivement, au point de vue hebdo, nous avons bien fait des plus hauts sur les cours, mais pas sur ces trois indicateurs techniques. C'est tout à fait juste. Merci de me l'avoir fait remarquer. Alors cela n'est en aucun cas un signal de vente, comme je le répète à chaque fois. C'est juste que ceux qui rentrent sur les niveaux actuels doivent être prudents parce que ce sont des menaces quand même assez sérieuses et qui peuvent montrer la faiblesse de la tendance en cours, même si on est clairement établi dans une tendance haussière, comme on le voit ici, bien au-dessus, de la moyenne mobile à 20 séances. Donc méfiance quand même à ces divergences baissières et merci de me l'avoir fait remarquer. Alors au point de vue hebdomadaire, effectivement, donc aujourd'hui au plus bas, nous sommes venus chercher les 3575. C'est la première fois que la moyenne mobile à 7 séances a été sollicitée à ce point. Vous voyez que les séances précédentes ont se maintenu bien au-dessus de cette moyenne mobile à 7 séances. Mais finalement, elle a tenu bon et nous terminons bien au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. Après avoir réintégré la fourchette d'Androus, nous clôturons au-dessus de cette fourchette d'Androus, par contre toujours à l'intérieur de la fourchette d'Androus bleue. Donc il faut à tout prix s'extirper, c'est-à-dire franchir les 3617 en clôture pour éviter la menace d'un retour sur cette médiane bleue. Bon, les supports à la baisse sont nombreux, comme on le voit. L'ancienne résistance ici, les 3588, qui a joué son rôle de support. La moyenne mobile à 7 séances étant très croissante également. Les retraçons Fibonacci. La ligne du coup du double bottom ici, qui nous amènerait à un objectif aussi, si on allait au bout de la figure, à 3735 points. Objectif valable, tant qu'on ne clôture pas sous la ligne de coup des 3540. Et puis il y a le gap ici de cotation entre la séance du 28 novembre et le 29 novembre. On a ensuite la médiane de la fourchette d'Androus, puis la moyenne mobile à 20 séances. Vous voyez qu'il y a beaucoup de barrages à la baisse en cas d'attaque baissière. Et systématiquement, on voit bien que les plus bas sont rachetés, donc on a l'impression que certains font leur course à bon compte. Et ici se dessine un petit support. Voilà, je vais le matérialiser comme ceci, puisque ça a fait rebondir les cours deux fois, séance du 5 décembre et séance du jour. Alors par contre, il y a aussi des barrages à la hausse. Il y a le haut de cette fourchette d'Androus bleue, le dernier plus haut annuel, les 3622, puis la Bollinger supérieure. Mais bon, l'avantage est au haussier. On en réalise même un avalement haussier. Alors, chandelier à prendre avec des pincettes, puisqu'il intervient déjà en tendance haussière. C'est un chandelier qui a beaucoup plus de signification quand il intervient à l'issue d'une tendance baissière. Tout comme le double bottom, tiens d'ailleurs j'en profite, on m'a dit, le double bottom est plus efficace quand il intervient en période baissière. Il peut montrer la fin d'une période baissière. C'est tout à fait juste. Effectivement, les statistiques le montrent clairement. Quand ça intervient en tendance haussière comme cela, ça a beaucoup moins de chances d'aller au bout de cette figure. Effectivement, n'hésitez pas à partager vos questions, etc. sur le forum. Il est là pour ça et ça permet de discuter de tout ça. Ou alors vous me les envoyez par mail si vous préférez garder ça pour vous. Mais bon, le forum est là pour échanger là-dessus. Alors, allons faire un tour au point de vue des indicateurs techniques à présent pour voir ce qu'il en est. Le MACD est toujours parfaitement bien orienté en ligne droite au-dessus de son signal. Ça monte sans... On va laisser le temps de charger. On avait descendu, les acheteurs reviennent. Bon, c'est très léger. Je ne vais pas tarder à sortir là. Je vais me sortir maintenant. Plus grand-chose à attendre. Ok. Clôture. Voilà, ça y est. Donc 1894 euros d'équité. Demain, donc si on termine sur les cours actuelles, je partirai sur une position vendeuse de 9 micro-lots. Voilà, donc pas grand-chose de plus à signaler. Une journée donc négative qui avait pourtant bien commencé. Comme quoi il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Aussi bien quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. En journalier, on a une bougie de retournement qui indique une faiblesse vendeuse puisqu'on a d'abord accéléré avant de corriger. Malgré tout, je garde un biais baissier fondamental et psychologique et technique puisqu'on est sous les précédents plus hauts et dans une zone de résistance long terme qui a fait ses preuves et qui a amené des bons mouvements de correction. Donc pour ne pas me borner et ne pas surjouer un biais, demain je serai vendeur. Quoi qu'il arrive, sauf si on termine ce soir au-dessus des 7556. Donc si on termine ici, je serai vendeur. Si on accélère demain, je sortirai en 3 fois je pense puisque ce sera 9 micro-lots. Je sortirai 3, 3, 3. Donc on verra ça. Et si demain soir on clôture au-dessus, je repartirai sur un biais haussier pour ne pas m'opposer à la tendance. Pas grand-chose de plus à signaler. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Avant ça par contre on regarde la fin de l'analyse de Sébastien du site ATK qui après je ferai un bilan sur le compte de trading et sur le site. Discontinuer. Petite faiblesse peut-être au niveau de l'histogramme mais bon c'est franchement léger. On est bien orienté, positif au-dessus du signal. Le stochastique, lui ne bouge pas. Il est toujours en surachat tranquillement au-dessus de son signal. Et puis le momentum est positif. Tout va franchement bien que ce soit en hebdo ou en journalier. Les choses sont bien orientées. A noter toujours ces divergences baissières standards sur le stochastique et le momentum puisqu'on a bien inscrit des plus hauts sur les cours mais pas sur les deux indicateurs techniques. Alors si vous êtes acheteur du CAG, vous pouvez acheter maintenant si vous le souhaitez. Sinon vous attendez un éventuel retour sur ce support ici des 3587 points. Sinon ici le petit support des 3574, les différents niveaux de retracement Fibonacci, la ligne de coût ici du double bottom. Et puis le gap ici qui sera comblé si on vient chercher les plus hauts du 28 novembre. Donc les 3519 points. En dessous bien sûr la moyenne mobile à 21 ans à 3508. Pour ceux qui préfèrent shorter l'indice parisien, vous pouvez shorter le haut ici de la fourchette d'Androuz, c'est-à-dire les 3617. Sinon le plus haut annuel 3622, tout de suite si vous êtes pressé. Mais rien n'indique pour l'instant un retournement de tendance. Et puis au-dessus vous avez la bollinger supérieure 3663 et l'objectif du double bottom 3735. Pour résumer cette analyse technique, pas grand chose de changé. La M7 fait support et puis toujours en tendance haussière puisqu'au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances. Néanmoins donc quelques alertes au point de vue hebdo que j'ai présenté au niveau de cette analyse technique. Ce sont les divergences baissières et également on en retrouve en journalier. Donc méfiance parce qu'un retour à la moyenne mobile à 20 séances n'est pas du tout à exclure. Même si pour l'instant rien ne l'indique. Et ce retour à la M20 c'est statistique. Mais bon ça peut mettre du temps, on peut encore continuer à monter. Donc ce n'est pas une raison pour le jouer maintenant. Mais en tout cas on ne peut pas exclure ce scénario de retour à la M20. Qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière de court terme et moyen terme. Puisqu'en hebdo aussi on est haussier. Voilà alors sinon le webinaire approche à grands pas. Ce sera mercredi 12 décembre. Pour vous inscrire c'est très simple, c'est totalement gratuit. Soit vous avez un compte, vous connectez, vous verrez en bas apparaître la fenêtre s'inscrire. Ça prend deux secondes. Soit vous n'avez pas de compte et puis vous allez en haut, vous créez un compte. Ça aussi ça prend deux secondes et c'est gratuit. Et vous pourrez participer à ce webinaire. C'est une conférence en ligne sur le day trading. Alors c'est assez simple en fait. Ce que j'ai fait, j'ai pris la séance d'aujourd'hui. Et j'ai mis toutes les positions achat-vente avec explication des objectifs. Haussier, baissier, des stop loss, des stop win. Comment se fixer des objectifs, comment prendre position et comment sortir de position. Voilà un peu le menu. Je suis resté scotché on va dire devant l'écran toute la journée pour faire des captures d'écran. Et vous expliquer un peu ma stratégie de day trading. Je vous la présente mercredi 12 décembre à 21h. Voilà, inscrivez-vous. Il y a de la place 999 999 places. Et c'est gratuit. Bonne soirée, bon trade. Et puis n'oubliez pas de profiter de la promo de Noël si vous êtes intéressé sur les analyses techniques ou la détection de signaux automatiques du robot. Bonne soirée, à demain. Ok, donc c'était le point réalisé par Seb du site ATK. Alors je vous rappelle que vous pouvez suivre mes résultats à tout moment en cliquant sur le bandeau noir, résultat du compte au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Donc actuellement, est-ce que la position de jour a été prise en compte ? Non, pas encore. Ça va être le cas bientôt. Donc avant ça, je vous précise que si vous voulez passer de la théorie à la pratique, vous pouvez le faire chez nos brokers partenaires. Et notamment merci à notre broker partenaire qui nous sponsorise jusqu'à février Forex Space que vous retrouverez un peu partout sur le site. Donc chez qui vous pouvez ouvrir un compte démo pour une durée de 90 jours afin de tester leur plateforme de trading, ils en proposent plusieurs, MetaTrader 4, MetaTrader 5, même en réel MetaTrader 5. Je ne sais plus, ils proposent plein de plateformes. Ils proposent également des plateformes pour iPhone, iPad, options. Ils proposent des options également, une plateforme de trading automatique. Donc voilà, beaucoup de choses proposées par Forex Place. Il vous suffit de rentrer votre prénom, nom, pays, numéro de téléphone et vous pouvez trader dans les mêmes conditions que le réel. Donc pour passer de la théorie à la pratique, c'est très intéressant et très utile. D'autres brokers sérieux proposent des comptes démo, notamment Saxe Bank, basé au Danemark, clairement régulé dans toute l'Europe. Voilà, donc pour plus d'informations sur les brokers, vous pouvez aller dans la partie broker et courtier. Il y a un comparatif avec des dizaines de critères pris en compte. Donc ça a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également dans la partie compte démo pour voir les différents brokers proposant des comptes démo, la durée des comptes démo, etc. Pour plus d'informations sur les brokers, vous pouvez dans la partie forum, broker et courtier et là vous aurez les avis des membres pour chaque broker. Voilà. La partie vidéo, elle est en travaux en ce moment, donc c'est la merde. Mais vous pouvez quand même la retrouver avec des dizaines de vidéos ajoutées chaque jour. Mais en ce moment, c'est mal organisé, c'est mal répertorié, donc c'est un peu la merde. J'essaie de faire du mieux que je peux, mais quoi qu'il arrive, c'est aussi, on va dire, un travail nécessaire qui va amener une organisation bien plus intéressante des vidéos, bien plus cohérente et qui fait ainsi des travaux, recherches, etc. Bon là, vous voyez, déjà ça met du temps à charger, je suis désolé. C'est vraiment une des parties importantes du site et elle ne marche pas bien, donc c'est quand même pas agréable. Alors autrement, vous pouvez nous rejoindre sur le forum avec des dizaines de messages postés chaque jour, plus de 3600 membres, presque 3700 maintenant. Donc voilà, une communauté importante. Si vous avez des idées, des questions, des débats, des projets à lancer, n'hésitez pas. Alors, vous pouvez également répondre au sondage du mois, donc dans le cadre de votre plan de trading, qu'est-ce qui est le plus dur à gérer ? Le money management, fixer son point d'entrée, fixer son point de sortie, gérer ses émotions ou autre. Il y a déjà 121 personnes qui ont répondu, c'est en plein jusqu'à la fin du mois de décembre. N'hésitez pas à répondre. Actuellement, on a 18% qui répondent que c'est le money management qui est le plus dur à gérer, 18% qui répondent que c'est fixer son point d'entrée qui est le plus dur à gérer, 19% que c'est fixer son point de sortie, 39%, donc une majorité qui pense que c'est de gérer ses émotions qui est le plus compliqué et 5% qui ont une autre réponse. Tiens, je vois que ça y est, ça a chargé. Donc vous voyez, toutes les vidéos qui ont un new, c'est celles qui viennent d'être ajoutées dans la journée, donc il y en a beaucoup à chaque jour et elles sont classées par catégorie également, donc analyse ou reportage. Et normalement, il y en a même beaucoup plus que ça, puisque comme je vous dis, il y a des soucis en ce moment, on est en train de bosser dessus avec un webmaster. On va créer quelque chose de bien plus abouti au niveau du classement des vidéos pour que ce soit plus intéressant, plus intuitif et plus attrayant. Il y a la partie suivie des stratégies, on fait tourner des stratégies sur un VPS. Je vois un marocain from space, ça n'a pas eu de trade pour le moment, c'est bizarre. Je vais lui demander s'il n'y a pas un problème, je vais regarder si ce n'est pas un problème avec son robot. Il y a le compte RGV Peking qui est en test depuis plus d'un an et demi, qui a de très bons résultats sur une stratégie simple basée sur les surachats et surventes du RSI la nuit sur Euro et livres sterling. Donc n'hésitez pas à aller suivre les résultats des stratégies que l'on teste. Et à proposer vos idées de stratégie, on peut lancer des robots sans problème sur notre VPS. Si vous avez des robots à tester, voilà. Vous pouvez nous suivre, donc vraiment, le gros du site, c'est les vidéos, les interviews, et le contenu qualitatif et exclusif qu'on propose. Vous pouvez retrouver également les dessins humoristiques. Il y en aura un ce week-end, et là, le dessin de cette quinzaine, c'était donc le taureau, symbol de la marché qui monte, qui se fout de tout, qui se fout de la dette publique, de la crise, de l'Espagne, de la Grèce, et encore d'autres choses. Et on voit le tauréador avec son drapeau, la d'analyse fondamentale, qui s'en va en courant. Donc les marchés aussi sont plus forts que tout pour le moment. Jusqu'à quand, on verra ça. Donc chaque quinzaine, un dessin humoristique. Pareil, si vous avez des idées à soumettre, n'hésitez pas. Il y a la page que j'ai appelée « Salon de trading ». On va dire que c'est « Salon et événements ». Ça, c'est une page que vous retrouvez dans le menu de gauche, dans « À la une » ou dans « Vidéo » et « Salon de trading », « Salon conférence », pardon. Vous retrouvez tous les événements qu'on filme et sur lesquels on est. Donc vous voyez des salons de trading, des points trimestriels organisés par des brokers, des visites dans les locaux des brokers, des interviews de traders professionnels, etc. Donc dans cette section du site. Vous pouvez retrouver toute notre actualité, notamment ce soir, comme je vous ai dit, il y aura des vidéos et une interview. La première partie de la formation, ce sera en 9 parties de la formation qui sera publiée avec un épisode chaque deux semaines. C'est décidé par ProAT, puisque c'est en partant avec eux que je l'avais fait, qui sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pour nous retrouver toute notre actualité, vous avez les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, notre chaîne YouTube. Vous pouvez m'ajouter sur Skype. Voilà à peu près les différentes choses à aller voir sur le site. Sur ce, je vais voir si c'est OK pour le bilan. Voilà, donc c'est pris en compte. Donc aujourd'hui, on perd 5,67% avec 113,80€ de pertes. Au niveau du profit, on reste, mais très légèrement positif, surtout comparé à ce qu'on a eu auparavant. Donc on verra ce qu'il en est, si on repart sur la bonne route. Voilà. Donc pas grand-chose de plus à signaler. Pour l'instant, on est négatif de 11,48% pour décembre. On verra comment on termine. On va travailler dur. Moi, j'ai eu un biais baissier sur le DAX. C'est vrai que ces dernières semaines, ça n'a pas été évident. Je pense quand même avoir des arguments. J'ai le temps. Je ne suis pas pressé. Je suis positif en termes d'euros depuis début septembre, malgré un marché et des analyses qui n'étaient pas top. Ce qui veut dire que le money management derrière est bon. Donc ça, c'est le point positif. Je vais continuer à travailler dur avec 246€ de profit depuis septembre. Donc le capital a quand même progressé, ce qu'on cherche quand on va sur les marchés. Je pense qu'il y aura des contextes de marché qui seront beaucoup plus cléments, notamment quand on partira clairement dans des tendances. Voilà. Donc continuez à bosser dur, prendre de l'information, regardez ce que font les gens qui gagnent et s'en inspirer pour avancer. Pas vendre la peau du taureau. Enfin, bonne soirée, disait Phil. Pourquoi tu ne gardes pas ton short ouvert jusqu'à demain devant l'ego ? Pour éviter les gaps, et c'est aussi psychologique. Pour moi, c'est important de faire un point chaque soir, mais c'est surtout pour éviter les gaps. Mais également clôturer chaque soir, ça permet chaque soir d'être complètement liquide, de repartir d'un biais. Ça permet de prendre ça comme une journée de travail. Voilà, c'est plusieurs effets. Hugo. Avec le disait, je croyais que tu n'aimais pas prendre des contre-tendances. Ce n'est pas que je n'aime pas prendre des contre-tendances. C'est que j'ai un biais baissier et je sais de le jouer de manière intelligente sans m'obstiner. Donc là, en l'occurrence, vendredi, on a eu un ralentissement. Donc j'ai joué la correction puisqu'on est dans une zone de résistance long terme sur le DAX. Donc voilà, c'est une position sur zone de résistance. Et comme j'ai précisé, si on casse les précédents plus haut, qui sont à 7553, je reprends un biais haussier sur du court terme. Mais tout en regardant un biais baissier fondamental. Très bonne soirée, les effloueurs. Bonne soirée à toi également. Je fais le point sur les dernières questions sur le chat écrit. Imaginez d'ici la fin d'année, pas une séance de repli. Ce serait mauvais pour moi. Et peut-être que petit à petit, je passerai en territoire négatif. Mais c'est même pas sûr. Si je gère bien le truc, malgré un contexte de marché qui n'irait pas du tout dans mon sens, je pourrais rester positif. Et là, je suis quand même assez content puisque, tôt ou tard, la roue tourne, on se joue pas de chance tout le temps, mais on ne se joue pas de malchance non plus. Je crois pas à la chance. Donc je dis simplement, on n'est pas bon tout le temps, mais on n'est pas mauvais tout le temps non plus. C'est ça qu'il faudrait que je dise plutôt. Voilà, donc... Je trouve pas de rocker pour le faire en démo, disait Nip. Alors, je vais regarder plus précisément ce que tu disais en entier. C'est fou cette série de hausses sur le cac, ça va être le record du monde. Tout à fait, ouais, belle série. D'ailleurs, si j'avais fait l'inverse, c'est-à-dire acheter tout le temps, il y aurait eu moyen de se faire un bon profit sur le cac avec la même approche, mais avec des scies, on refait le monde et c'est pas avec des scies qu'on trade. Donc concrètement, voilà, moi ce que j'ai, après... Ça sert de base quand même pour ma réflexion d'avoir des desserrées aussi longues, c'est clair qu'il y a des choses intéressantes à faire. Voilà. Ça, on avait vu... Explique, tu cherches forcément un point de sortie sur ton short. Pourquoi tu restes pas en position ? Voilà, j'ai expliqué pourquoi. Hugo, tout à l'heure. Affixer, tiens, salut Affixer que j'ai l'habitude de voir lors des salons. Ça va ? Quelqu'un sait comment rajouter bande de boulanger sur l'OBV, merci. C'est quoi que tu appelles l'OBV, Affixer ? Fils qui disaient, CAC daily, invalidation au-dessus de 3635. Voilà, donc si on casse ça, eh bien on aura une invalidation d'un scénario baissier, c'est ça ? Donc on verra ce qu'il en est. Effectivement, grosse série de hausses constructives, qui ne sont pas forcément très fortes. Ce n'est pas combien non plus de gros volumes, les volumes sont assez faibles en ce moment, mais qui sont là. Ok, merci Mathieu qui dit bonnes oreilles, ça on l'avait vu. Fab, tu as déjà essayé de trader les options ? Non, ça on n'avait plus. Par exemple, c'est rien. Toujours pas de chute sur l'indice CAC, enfin je crois. Non, mais j'aimerais bien tester. C'est fou cette série de hausses sur le CAC, ça va être un recordnement. Je ne trouve pas de broker pour le faire en démo. J'avoue que les options, tu vas chez SaxoBank, un NIP. SaxoBank propose des comptes démo, il propose des options. Tu peux également aller chez IG, je crois qu'il propose des comptes démo, il propose des options. Il y en a plusieurs quand même, donc voilà, n'hésite pas. Ça on avait vu. Fxer qui est un indicateur de volume ? Désolé Fxer, je ne vais pas pouvoir t'aider. Franchement, je ne connais pas de... Déjà, je ne connais pas l'indicateur, donc je connais encore moins des bandes de Bollinger qui seraient indexées justement sur cet indicateur. Bon ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon trade. Demain, je vous retrouve à 14h, comme tous les jours, pour essayer de gagner de l'argent sur le marché. Bonne soirée, bien que je ne donne pas de conseils. Donc j'essaie d'en gagner pour moi. Après, à vous de venir, de participer, d'échanger, le nom de l'émission, c'est trader ensemble. Il faut des licences en France, bien sûr, pour donner du conseil, etc. Donc, voilà. Bonne soirée à tous. Bon trade, à bientôt. Ok, comme le CCI, je vais m'enseigner dessus rapidement. Fxer, d'ailleurs, c'est un lien, n'hésite pas à me le mettre, j'ai regardé. Bye.